bonsoir bonsoir frères et soeurs bonjour et donc nous voici encore pour un temps de partage par la grâce de Jésus Christ notre Seigneur notre Yeshua notre maître donc nous voulons glorifier son nom partager sa parole et afin de nous encourager de nous fortifier ensemble voilà car notre maître revient notre Seigneur revient et nous devons rester dans la vérité dans la lumière voilà dans les écritures voilà mettre en pratique sa parole donc on continue les temps de partage et je pense qu'on va continuer jusqu'à quand Yeshua revienne voilà donc à crier à parler de lui voilà à se battre pour la vérité et au nom de Yeshua de Nazareth donc comme vous avez pu voir le titre voilà crier la victoire de Jésus ou crier la victoire de l'Euro 2020 certainement tu t'es dit mais c'est quoi ce titre qu'est-ce qu'il va nous raconter dans ce message quel est ce titre ? par la grâce du Seigneur on va essayer de transmettre le message par la grâce du Seigneur et donc voilà comme le dit la parole que voilà lorsque Jésus Christ va revenir trouvera-t-il la foi sur la terre ? et nous sommes dans ce temps où en vérité la foi de beaucoup de chrétiens est en train de s'éteindre la foi de beaucoup de ceux qui avaient donné leur vie à Jésus avec joie et bien cette foi est en train de s'évaporer de s'éteindre pourquoi ? parce que beaucoup pensent que le Seigneur ne va pas revenir beaucoup ne pensent même plus à son retour beaucoup peuvent vivre leur vie chaque jour sans même penser à son retour et c'est là en fait qu'on peut se relâcher voilà se relâcher commencer à vivre dans le péché commencer à ne plus avoir la crainte du Seigneur commencer à pratiquer des oeuvres machiavéliques des oeuvres ténébreuses à commencer à pécher facilement ben tout de ce fait ben tout simplement c'est que beaucoup n'ont plus la pensée vers le ciel la pensée vers le Seigneur Jésus et de son avènement et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont en train de se compromettre sont en train de se faire amis avec le monde amis du monde amitié charnelle et de ce fait ben perdre le feu perdre cet amour perdre cette foi véritable et commence à mélanger la parole commence à mélanger l'évangile et commence à diluer et prêcher un message qui est purement charnel et qui caresse ben les hommes dans le sens du poil et la parole le dit même Paul disait pour dire qu'il a combattu le bon combat de la foi nous sommes dans ce temps où nous devons combattre le bon combat de la foi voyez la foi voyez et le coeur du Seigneur pleure et triste parce que beaucoup de ses enfants beaucoup de ceux qui se disaient chrétiens ont abandonné ont abandonné la vérité ont abandonné le message véritable de l'évangile frères et sœurs ce message qui transperce nos cœurs ce message puissant la parole voyez et nous sommes dans ce temps où le Seigneur il a son équipe comme le dit la parole d'un Corinthien 12 le Seigneur a son corps et dans son corps il y a des attaquants des milieux de terrain des défenseurs des gardiens pour imaginer la chose mais c'est lui qui opère dans tous ses joueurs oh là là si je peux dire cela quand je dis joueurs c'est ses enfants voyez nous sommes une équipe frères et sœurs et son équipe est terrible voyez et chacun est à son poste chacun bosse au poste que le Seigneur lui a donné les attaquants sont au front leur but c'est de marquer des buts les milieux de terrain leur but c'est de comment dire de rattraper les voilà de ne pas laisser passer les les balles voilà de ratisser les ballons voilà milieux de terrain et les défenseurs va empêcher que le ballon rentre dans le but en gros de le relancer au milieu de terrain milieux de terrain qui relance l'attaquant l'attaquant qui accélère qui marque les buts mes amis voilà le travail que nous devons tous faire ensemble c'est un travail d'équipe alléluia et je crois que le Seigneur a dans son corps dans son équipe toutes sortes de personnes alléluia positionnés là où il faut être positionné et qui travaillent au poste qu'ils ont reçu alléluia c'est terrible ça vous voyez et dans une équipe de football si un attaquant marque des buts contre son camp ben on va le retirer s'il est pas là pour faire gagner l'équipe l'entraîneur va le retirer vous voyez s'il ne fait que rater, rater, rater des buts à un moment donné l'entraîneur va le retirer vous voyez pareil pour l'autre joueur qui est milieu de terrain ou défenseur s'il fait n'importe quoi à un moment donné il fait perdre l'équipe à un moment donné s'il fait pas attention il peut être remplacé vous voyez on peut mettre de côté c'est pour ça que toute l'équipe doit être à la brèche voilà et mettre en pratique la parole et l'équipe de Yeshua doit mettre en pratique la parole vous voyez marcher dans la vérité dans la sanctification toutes ces choses l'honnêteté et c'est ça les valeurs voilà si je peux dire ce mot c'est ça la vie de Yeshua l'honnêteté frère et sœur l'intégrité la vérité l'humilité toutes ces vertus qui sont accompagnées voilà qui marchent enfin qui sont en nous que le Seigneur nous donne toutes ces vertus là tous ces fruits là vous voyez et ça grandit ça grandit vous voyez et je reviens sur ce que je disais nous sommes dans ce temps mal voilà dans ce temps malheureusement où aujourd'hui la chrétienté est complètement paganisée la chrétienté d'aujourd'hui est complètement en dehors de l'évangile il y a plus ce message de l'évangile il y a plus ce message qui donne de l'espoir aux hommes dans le sens où qu'il annonce le ciel, le royaume des cieux qu'il annonce aussi le jugement toutes ces choses qui doivent être dites aux hommes et aux femmes voilà peu importe leur couleur de peau peu importe leur nation ils doivent savoir qu'il y a un jugement peu importe que la terre va mal peu importe qu'elle est crise peu importe qu'ils soient au chômage peu importe qu'ils soient en maladie qu'ils soient malades peu importe leur situation ils doivent savoir ces choses mes amis parce que la vie ne s'arrête pas sur terre ah non la vie commence après la mort donc peu importe l'état d'une personne il faut qu'elle sache la vérité vous voyez il faut qu'elle connaisse la vérité il faut qu'elle sache que Jésus sauve qu'il est mort sur la croix pour nous sauver pour nous délivrer nous racheter vous voyez le salut doit être proclamé à toute catégorie de personnes peu importe leur diplôme peu importe leur grandeur leur couleur de peau le salut doit être prêché à toute la terre mes amis toute la terre doit entendre le salut alléluia vous voyez toute la terre doit entendre le message voilà qui donne le salut le salut de nos âmes oh Seigneur merci pour ta grâce vous voyez c'est magnifique hein vous voyez alléluia toute l'humanité doit entendre le salut vous voyez car si quelqu'un meurt dans ses péchés il va pas au ciel et ce même s'il était en difficulté sur la terre il était au chômage voilà tout ce qu'on veut en fait on doit pas regarder à comment dire au statut social de la personne à sa position en fait il faut il faut lui annoncer le salut vous voyez le Seigneur va te conduire à annoncer le salut à toute personne qui va mettre sur ton chemin tu vois oh oui car il est important que les âmes entendent ce message qui donne la vie comme nous autres on l'a reçu tu as reçu ce message comment dans quelles conditions tu étais peut-être malade tu l'as reçu le brigand sur la croix c'est sur la croix qu'il a entendu le message qui donne le salut Yeshua lui a en fait il a cru en Yeshua tu vois Yeshua lui a prêché voyez et il a cru en Yeshua tu vois donc même s'il était sur la croix en train d'agoniser eh bien il fallait qu'il entende la croix le message qu'il sauve il fallait qu'il sache qu'il était péché et qu'il devait reconnaître Yeshua comme le sauveur pour être sauvé et que ses péchés soient pardonnés contrairement à le brigand qui se moquait oh la la c'est terrible ça tu sais quand même même malgré l'état de l'humanité qu'elle souffre ou pas elle doit entendre qui est Jésus mes amis et le brigand sur la croix elle est en train de perdre son sang beaucoup de chrétiens ont pu dire ou même les païens ou certains chrétiens aujourd'hui qui disent qu'il ne faut pas prêcher l'évangile de telle manière il ne faut pas crier on va prendre tous les passages on va prendre quelques passages pour éclairer les apports du Seigneur par rapport au fait d'évangéliser ah oui l'évangélisation aujourd'hui est combattue par les païens et par aussi beaucoup de chrétiens qui sont religieux religieux voyez qui ont abandonné ce travail principal l'oeuvre principale du chrétien c'est l'évangélisation mes amis et l'évangélisation comme on a pu dire dernièrement il n'y a pas de méthode pour évangéliser il n'y a pas de méthode pour commencer à oui quand j'approche la personne alors je commence par B ou C non tiens je vais commencer par X non l'évangile c'est pas ça mes amis l'évangile c'est ouvre ta bouche et le Seigneur va te parler il va parler et on va voir on va voir la parole par rapport à tout ce que je dis tout à l'heure que l'évangélisation c'est pas c'est c'est sous-inspiration en fait c'est inspiré par Yeshua frère tu vois c'est le Seigneur qui parle à travers nos bouches et qui interpelle ses enfants qui interpelle son peuple alléluia voyez donc on a vu le brigand sur la croix il était en train de perdre son sang c'était quel exemple encore que le Seigneur me donne c'est terrible ça voyez ça c'est maintenant que je vois ça là il perdait son sang et c'est en perdant son sang sur la croix dans cette douleur dans laquelle il était et c'est dans ce moment dans ces moments de souffrance qu'il a reconnu Jésus comme étant le Messie le sauveur et Jésus lui a dit dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis alléluia donc même si quelqu'un est en train de mourir devant toi quelqu'un est en train d'agoniser quelqu'un rend du travail parce qu'on dit apparemment aujourd'hui il ne faut pas évangéliser les gens rendent du boulot il faut comprendre mes amis ça c'est un évangile complètement mondain un évangile charnel voyez la Bible dit quoi on va voir qu'est-ce que c'est la parole et je crois que les enfants du Seigneur ils sont éclairés les enfants du Seigneur qui sont sur le terrain et ben reconnaissent ce que le Seigneur veut transmettre à travers ce message alléluia ah oui on dit oui aux chrétiens aujourd'hui faut pas évangéliser faut pas faut pas faut pas mes amis on va prendre les versets dessus parce que c'est terrible nous sommes dans ce temps-là d'évangélisation si le Seigneur fermait les bâtiments d'église c'est pour aller évangéliser ah oui ah oui c'est pour aller évangéliser c'est un travail de l'église c'est pas un travail c'est pas une corvée parce que beaucoup aujourd'hui ont pris ce travail comme une corvée mes amis c'est le travail principal du chrétien et on voit aujourd'hui les gens abandonner aujourd'hui ce travail que le Seigneur a donné à ses enfants aux disciples voilà et beaucoup ont été refroidis par rapport à l'évangélisation et ont cru que le Seigneur nous attendait dans les temples dans les bâtiments assis tous les dimanches à la même place à recevoir prophétie sur prophétie Seigneur je remets ce moment entre tes mains Papa que ton esprit Papa puisse nous conduire Seigneur à dire toute la vérité Papa selon ta parole Papa au nom de Yeshua au nom de Jésus voyez voyez donc tous les dimanches beaucoup aspirent à quoi ? à aller dans le bâtiment s'asseoir à la même place et c'est ce qu'on a enseigné à beaucoup de chrétiens de 2021 que en fait comme c'est une nouvelle comme on n'est plus à l'époque de Jésus ça fait 2000 ans quand même ça date vous savez il faut il faut se conformer au siècle présent il faut s'adapter au monde présent alors que la parole dit quoi ? que en fait de ne pas se conformer au siècle présent voyez aux habitudes du monde aux traditions du monde mes amis voyez donc en gros qu'est-ce qui se passe ? l'évangile a été dilué par beaucoup de chrétiens voyez beaucoup de chrétiens ont dilué la parole aïe 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 voyez oh faut pas crier parce que ça va déranger mes amis mes amis c'est quel évangile ça ? c'est quel évangile diabolique ? c'est parce que je lis dans la Bible c'est parce que nous les enfants du Seigneur nous lisons dans la Bible on va parler je bénis le Seigneur que ses filles et ses fils ben lisent la parole et c'est ça le plus important voilà la délivrance c'est lire la Bible ah oui et voilà pourquoi les enfants du Seigneur prennent position pour la Bible ah oui si la Bible dit ah c'est ah même si on te dit non fais c'est même si moi je vais te dire autre chose qui je suis mon ami faut pas m'écouter faut écouter la Bible alléluia terrible ça donc ses enfants connaissent la voix entendent la voix de papa du véritable bon berger Jésus de Nazareth mes frères et sœurs alléluia donc si on te dit oui parce que je sais que beaucoup se lèvent pour évangéliser beaucoup se lèvent pour crier voilà on voit ce qui se passe on entend les choix on entend les témoignages de ce qui se passe ici et là continue continue ah oui parce que c'est pas aux autres que le Seigneur va demander des comptes c'est à toi là toi ah oui c'est à toi même parce que beaucoup vont dire au Seigneur Seigneur tu sais j'ai pas évangélisé parce que on m'a dit que bah en fait il faut une autorisation de la mairie pour crier pour aller parler bah en fait c'est pour ça que j'ai arrêté Seigneur il va te dire quoi le Seigneur mes amis là tu vas perdre ta récompense certainement même perdre ton salut parce que si tu n'es pas là où le Seigneur veut mon ami c'est le déclin c'est le déclin ah oui donc on voit par là que le brigand sur la croix était en train de perdre du sang c'est terrible ça il perdait du sang c'est terrible ça donc imagine toi quelqu'un perd du sang devant toi tu vois quelqu'un qui perd du sang devant toi hein et que tu sais nous prêcher l'évangile et qu'un chrétien va te dire non non c'est pas le moment tu vois pas qu'il perd son sang là c'est pas le moment attend qu'il soit guéri en gros là on va te dire quoi attend qu'il meure oh non 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 mes amis mes amis je crois que ce soir le Seigneur va nous conduire là et ça va mes amis réveiller encore beaucoup de chrétiens c'est comme si quelqu'un perd son sang là toi en tant que chrétien tu fais quoi tu vois quelqu'un devant toi en train de perdre son sang par terre là tu fais quoi tu vas le laisser perdre son sang forcément tu essaies d'abord de prier voilà s'il est conscient c'est de lui parler et lui prêcher la parole parce que si il est en train de mourir devant toi là mais c'est le moment qu'il se repente de ses péchés et qu'il se repente qu'il confesse comme le brigand cela croit qu'il s'est repenti avant de mourir et qu'il est rentré au paradis mes amis waouh et la bible dit qu'il y a une fête au ciel pour une âme qui se repend mes amis mes amis aïe 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 ! Alléluia voilà pourquoi je suis dans la joie tous ces hommes et ces femmes que le Seigneur touche là mes amis Quand on voit les conversions, on est encouragé Ça c'est l'oeuvre de l'esprit mes amis À moins que certains diront, oh c'est l'oeuvre du diable Chacun dit ce qu'il veut Mais en tout cas, quand on lit la parole et qu'on vit ce qu'on vit On ne peut que reconnaître la main et le doigt de Jésus de Nazareth mes amis Ah oui, quand on voit des femmes abandonner leur péché Quand on voit des gens se repentir de la masturbation Parce qu'apparemment il ne faut pas dénoncer la masturbation Voilà notre chrétienté aujourd'hui mes amis Comme un jour dans un train, j'étais parti évangéliser avec mon frère Rudy On était parti crier dans un train Mes amis, mes frères et soeurs Un monsieur a commencé à dire tais-toi, tais-toi Il me criait dessus Quelqu'un s'est levé a dit si tu n'es pas content là C'est parce que ce qu'il est en train de dire là c'est que tu es dedans Mon ami, tout le wagon s'est arrêté de parler Voilà la bombe qu'il a envoyée le monsieur là Je ne sais pas qui est un jeune Il a dénoncé, il a dit si tu cries là c'est que tu es dedans C'est qu'il est en train de dire c'est que tu es dedans Voilà, en gros Quand le péché ne veut pas être dénoncé Quand on dit il ne faut pas dénoncer Oh patati, il ne faut pas dénoncer Mon ami, ça là c'est très grave C'est très grave Cela veut dire que soit la personne est égarée Soit la personne est dans le péché mes amis Ah oui Ah oui, ou soit il n'a pas lu la Bible, je ne sais pas Mais en tout cas mes amis, mes frères et soeurs Le mal est obligatoirement obligé d'être, mes amis, dénoncé Et on voit dans Marc 6 au verset 12 On reprend Marc 6 verset 12 Il est écrit Et ils partirent et prêchèrent pour que les gens se repentent Vous lirez le contexte un peu Voilà Mais en gros les disciples étaient partis Et ils ont prêché quoi ? Ils ont prêché pour que les gens se repentent C'est magnifique ça Donc ils ont prêché la repentance Voilà le message C'est le message qui sauve mes amis On ne peut pas aller prêcher l'évangile Sans annoncer aux hommes que leur péché les condamne Sinon on ne prêche pas la croix là On prêche un évangile sans la croix Sans la condamnation des oeuvres des ténèbres Voyez ? Et ça c'est un évangile mondain Un évangile qui sort de l'enfer mes amis Ouvrez grandement vos oreilles frères et soeurs Je crois que le Seigneur va nous encourager Voyez ? Nous sommes des enfants du Seigneur Et on veut défendre la parole Défendre la vérité Défendre la parole de notre papa Jésus-Christ de Nazareth Qui nous a délivré du péché Délivré de l'adultère Délivré des films pornos Délivré du mensonge Délivré de la convoitise Délivré du racisme Avant j'étais raciste aussi Il m'a délivré J'aime tout le monde aujourd'hui Délivré de tout péché Quoi qu'on n'est pas parfait Il nous change tous les jours Mais il nous a délivré de la pratique du péché Voilà pourquoi on peut Crier par sa grâce mes amis Annoncer aux hommes la grâce Ah oui Voilà pourquoi le Seigneur opère Toutes ces délivrances Tous ces miracles Tous ces baptêmes Tous ces hommes qui sont délivrés Parce que la grâce est annoncée C'est quoi la grâce ? Annoncer aux prisonniers Qui sont prisonniers Mais il y a une grâce pour eux Pour être délivré Vous voyez ? C'est comme si un prisonnier Qui est en prison Le président Le président Vient le voir dans la prison Lui dit Bon t'as tué Tant, 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 tant Il va lui annoncer Ce qu'il a fait Comme meurtre Et il va lui dire Bon je te fais grâce Voilà la grâce Donc pour annoncer la grâce Aux gens Il faut qu'ils sachent Dans quoi ils sont Parce que les gens Mes amis Doivent entendre Dans quoi ils sont Ils doivent pas penser Qu'ils sont parfaits Qu'ils sont bons Tout ça Parce que beaucoup de gens Si vous êtes sur le terrain Dans l'évangélisation Parce que ça fait des années Par la grâce du Seigneur On n'est pas arrivé Qu'on prenait le message Depuis ça fait plus de 10 ans Que le Seigneur Permet qu'on crie comme ça dehors Une dizaine d'années comme ça On a crié partout dehors Comme ça Mais forcément Il y a une formation Forcément il y a des choses Que le Seigneur a pu nous communiquer Pendant toutes ces années D'évangélisation Frères et sœurs Voyez ? Donc en allant évangéliser Tu vas tomber Sur des hommes et des femmes Qui te diront Oh j'ai tué personne J'irai pas en enfer quand même Voilà en fait Je pense que tu Tu peux dire sur le tchat Ce que tu penses par rapport à ça Et je crois que Beaucoup d'enfants du Seigneur Sont tombés par rapport A ce message Enfin beaucoup de païens On peut leur dire ce message Voyez ? Parce que c'est un esprit ça C'est un esprit Qui agit dans le monde Donc forcément Ils ont à peu près Le même langage La même pensée Et c'est comme ça Que beaucoup de chrétiens Commencent à avoir La même pensée Que le monde La pensée Unique La pensée mondaine Je vous dis Donc il y a des chrétiens Des païens Ils vont te dire J'ai tué personne J'irai pas en enfer Voyez ? En quoi ils croivent ? Ils croivent Donc si tu viens Donc si tu viens pas leur annoncer Toute la splendeur De l'évangile Toute la parole Dans son entiété Ben ces gens là Tu leur diras Ben ok Ben Ah oui c'est vrai Ben en fait Alors qu'ils ont peut-être Mentis il y a deux ans En fait l'homme est pécheur Et la Bible dit quoi Dans Romains 3 23 Tous ont péché Tous ont péché Et sont privés De la gloire D'élohim Privé de la gloire Du créateur La gloire de Dieu Voyez mes frères et sœurs Voyez ? Donc en fait c'est un problème Qui est dans le cœur de l'homme Depuis que Adin et Ève ont péché Voyez ? L'homme est devenu pécheur Voyez ? Donc forcément le Seigneur révèle aux hommes Leur état Voyez ? Avant que le Seigneur nous sauve Voilà Enfin Quand le Seigneur nous a sauvés Il m'a révélé mon état La parole que j'ai entendue M'a révélé qui j'étais La parole que j'ai entendue M'a révélé mon état Je me sentais condamné mes amis Voyez ? Oh la 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 Condamné Donc forcément Quand l'évangile est prêché Et que des gens se sont condamnés C'est parce que Ce sont leurs péchés Qui les condamnent Faut pas chercher mes 10-14 heures Ah oui C'est pour cela que les gens Grinsent des dents Tout ça même Les inconvertis Quand tu leur prends Calme la parole Ils peuvent grinser des dents On a vu dans la parole aussi Voilà les grinssement de dents Qui a pu y avoir Tout ces choses Et comment Les apôtres Les disciples Les prophètes Ont été lapidés C'est tout simplement Parce que Leurs oeuvres Les condamnaient Ah oui Leurs oeuvres Les condamnaient Mes amis Oh la 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 Oh la 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 Seigneur Donc quand tu entends Un frère ou une sœur Qui proclame l'évangile Qui proclame la croix Qui proclame la résurrection Du Seigneur Je vous dis la vérité Dans ton cœur En fait Tu es dans la joie Pourquoi ? Parce que Tu es délivré Est-ce que tu comprends ? Alléluia frère et sœur Voyez Donc Cet évangile Elle est En fait La parole est une épée C'est une épée Et on va le prendre dans On va le prendre dans Hébreu 4 Au verset 12 Hébreu 4 verset 12 Car la parole d'Elohim Est vivante et efficace Et plus pénétrante Qu'aucune épée A deux tranchants Et perçant Jusqu'à la division De l'âme et de l'esprit Et des jointures Et des moelles Et elle juge Les pensées Et les intentions Du cœur Waouh Est-ce que vous avez vu Ce que dit la parole Dans Hébreu 4 verset 12 Que la parole est une épée Et plus bas On dit Elle juge Les pensées Et les intentions Du cœur Voilà l'évangile Voilà la parole De notre Seigneur Cela veut dire Qu'elle révèle Elle juge Les intentions De nos cœurs Donc quand l'évangile Est prêchée Et bien Elle juge Les pensées Et oui Elle juge Les pensées Voilà pourquoi Ne t'attends pas A ce qu'on t'acclame Et la parole Dans Matthieu Le Seigneur dit Vous serez A cause de mon nom Le nom de Jésus Révèle Les choses cachées Le nom de Jésus Juge Les pensées Les pensées Et les intentions Du cœur Mes amis Voilà pourquoi Nous devons Marcher Dans l'intégrité Tu veux rester avec Jésus Nous voulons rester Avec Yeshua Avec le Seigneur Jésus Christ Et bien Nous devons Marcher Dans la vérité Sans quoi Et bien Et bien En fait D'ailleurs C'est pas sans quoi En fait Tous les jours Cette parole Et bien C'est un miroir pour nous Waouh C'est un miroir Et c'est comme si Aujourd'hui Beaucoup de Enfin Les inconvertis Et aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Ne veulent plus Regarder au miroir Qui est la parole Car la parole Est un miroir pour nous Donc c'est comme si Comme ils ne veulent plus Regarder au miroir Ils cassent le miroir Parce qu'ils en ont marre Que le miroir leur dise Voilà ton état Voilà ton état Voilà ton état Pour encore rester dedans En fait Ils ne veulent pas en sortir Voyez Donc il y a Plusieurs catégories De chrétiens Des catégories De chrétiens Qui ont Simplement Adhéré A la foi chrétienne D'autres Pour s'ambiancer D'autres Comme un mouvement Et d'autres Parce qu'ils l'ont rencontré Voyez Ils ont Laissé le Seigneur Les dépouiller Les dépouiller De leur mauvaise oeuvre Les dépouiller De leur péché Mes amis Alléluia Waouh Donc c'est comme si Aujourd'hui Quand la parole Est proclamée Quand on va te dire Oh tu juges On va parler Parce que c'est On va parler De les prêcher La parole Mes amis Beaucoup de chrétiens Vont te dire Oh tu juges C'est pas comme ça Oh c'est pas comme ça Mon ami C'est des chrétiens Charnels Je vous dis la vérité C'est des chrétiens Religieux C'est parce que Cette parole Juge Leur pensée Et au lieu de se repentir Ils vont se braquer Contre la vérité Contre le message Du Seigneur De l'évangile Comme ça a été le cas Pour Jésus lui-même Les gens grinçaient des dents Voyez C'est terrible ça Et on va prendre le passage Dans Dans acte 5 Verset 27 Et après on va prendre Un passage là Qui va vraiment Nous permettre de développer Sur ce thème là Et Voilà Voilà On s'est pas Écarté du On s'est pas écarté du titre Parce que beaucoup diront On s'est écarté du titre Non 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 T'inquiète pas On arrive au titre On arrive On arrive On arrive On arrive On en dit Yeshua Alléluia Acte 5 Verset 27 Et c'est quoi le titre C'est quoi le titre Crier la victoire de Jésus Ou crier La victoire de l'Euro 2020 Et bien tout ça C'est le message Vous allez comprendre La pensée du message C'est que Avant de prendre le passage Acte 5 27 Nous sommes dans ce temps aussi Où Les chrétiens aujourd'hui Ne veulent plus Crier Le nom de Jésus Ils ne veulent plus Proclamer le nom de Jésus Ils veulent prêcher Ils veulent prêcher Et faire prêcher A ceux qui marchent Avec le Seigneur Qui marchent par l'esprit Qui marchent au nom de l'évangile Les écritures Ils veulent les transformer A leur manière Mes amis Tu vois On veut te retirer Cette épée Te retirer Cet évangile Que tu as reçu Et c'est écrit dans la parole On va le prendre On va le prendre Voyez Et malheureusement Notre génération Est plus facile A crier La victoire De l'équipe de France La victoire Du Danemark La victoire De la Russie La victoire Du Portugal Les gens Sont plus faciles De crier Une victoire D'un match De foot Mais quand il s'agit De crier La victoire De Jésus Quand il s'agit De prêcher La parole Du Seigneur Mes amis Beaucoup Vont se cacher Sur les tables Beaucoup Vont se cacher Sur leur lit Beaucoup Vont se cacher Pourquoi Mais parce que Soit Ils n'ont pas rencontré Le Seigneur Soit Ils ont peur Soit Et bien Leur coeur Ne brûle pas d'amour Pour le Seigneur Ou Ils n'ont pas ce fardeau Il n'y a pas Cette conversion Véritable Il n'y a pas Cette rencontre Véritable De ce fait Ils vont bafouer Le message De l'évangile Mes amis Pourtant Le Seigneur Le dit Celui qui a honte De moi Il aura honte De lui Devant le Père Beaucoup Ont honte De l'évangile Voilà pourquoi Aujourd'hui Dans les trains On peut voir Aujourd'hui Quand il y a Un match De foot Qui est gagné Les gens Sont faciles D'aller crier Ensemble Même les chrétiens Ils vont crier Sur leur statut Crier sur leur facebook Crier ici et là Victoire Voilà comment Beaucoup de chrétiens Sont devenus Charnels Ont adopté La vie du monde Adopté La pensée Du monde Mes amis C'est grave Et ces mêmes Chrétiens Vont se lever Pour combattre Les enfants Du Seigneur Qui marchent Selon L'évangile Comme à l'époque De Jésus Comme à l'époque Des apôtres Ce temps Est encore Devant nos yeux Combien sont combattus Par ceux qui se disent Chrétiens Qui portent L'étiquette Chrétien Mais on n'a pas La vie Qui va avec On n'a pas Le témoignage Qui va avec En n'ayant pas Cette sainteté Qui va avec Mais ils se Recommandent En disant Je suis Chrétien Mes amis Mais leurs oeuvres Ne témoignent pas De ce qu'ils affirment Être Voyez Voyez frères et sœurs Et c'est là Où Le Seigneur Fait le tri Le Seigneur Fait une séparation Il met à part Son peuple Et révèle L'état des coeurs Révèle l'état De ceux Qui se disent Chrétiens Mes amis Voilà notre génération Et comment les chrétiens Vont se mélanger Dans les trains Se mélanger Avec les Convertis A crier On a gagné On a gagné On a On a On a gagné Et ils vont crier ça Même sur leur réseau Sur leur Facebook Sur leur chat Partout Ils vont crier ça Mes amis Et ça passe A conito Voyez C'est C'est cet amour Diabolique Cet amour Charnel Cette réjouissance Voilà Ils se réjouissent D'une manière C'est complètement Mondain Mais quand le Seigneur Leur dit Lève-toi Parle Seigneur Tu sais J'ai pas d'autorisation Seigneur On va me lapider Seigneur J'aurai une amende Seigneur En fait Ils vont trouver Toutes sortes de prétextes Au Seigneur Mes amis Pour le Seigneur Toutes sortes de prétextes Pour ne pas Accomplir Le travail Que le Seigneur Donne De faire Mes amis Voyez Et ceux Mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Parce qu'il y a une race Élue Parce qu'il y a un peuple Que le Seigneur a mis à part Avant la fondation Du monde Mes amis Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Il y a un peuple Que le Seigneur lève Qui va proclamer La parole Proclamer Les oracles Proclamer La vérité Qui vont dénoncer Le péché Oh et fort Mes amis Oh oui Parce qu'ils ne sont pas religieux Parce qu'ils n'ont pas Honte de Jésus Ce ne sont pas des théologiens Voyez Des hommes Des femmes Qui sont là Qui racontent la Bible Mais qui ne la vivent pas Non 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 Ils la prêchent Et ils la vivent Voyez Oh c'est terrible Voyez Cette catégorie de chrétiens Ils vont ouvrir leur fenêtre Et crier dehors On a gagné Voilà cette génération Ils vont crier Bonne année Ils vont crier Oh à 20h Pour les soignants Etc Voilà Voilà comment Le chrétien se mélange Avec le monde Mais quand il s'agit De l'œuvre de l'esprit Mes amis Elle est décriée Pourquoi ? Parce que ce n'est pas humain Parce que ce n'est pas normal Parce que ça choque Parce que ce n'est pas Ça n'entre pas Dans le quotidien humain De crier Etc Mes amis Vous êtes devenus Charnels Qui vous a fasciné Comme disait Galate Combien ont été envoûtés Mes amis Envoûtés par Un évangile Qui ramène A la tiédeur Qui ramène Au péché Qui ramène A abandonner La foi Que Paul avait La foi Que Pierre avait La foi Que Charles Finé avait La foi De Jérémie La foi De tous ces hommes De toutes ces femmes On les ramène A un évangile Dilué Mes amis Voyez Alors que l'évangile Est une épée C'est une épée Elle sépare Elle juge Les pensées De nos cœurs Mes amis Voilà pourquoi Beaucoup de chrétés Se lèvent Pourquoi il a dit ça Pourquoi Si tu es fâché C'est que tu es dedans Peut-être Si tu es fâché C'est que tu es Peut-être dedans Ah oui Et tu ne veux pas Que le miroir Te montre Qui tu es Beaucoup veulent Que le miroir Le montre Que des choses Voilà En fait Beaucoup veulent Que le miroir Le montre Le montre Ils ne veulent pas Que le miroir Le montre Qui sont véritablement On veut On veut cacher Le miroir Vous voyez C'est comme si Quelqu'un Tu ne le trouves pas Beau peut-être Et il en a marre Que le miroir Le montre Tous ses défauts Du visage Ses défauts Voilà On est tous Imparfait Mes amis Donc c'est comme si Tu n'aimes pas ta tête Et tu mets Une sorte de buée Et tout ça Sur le miroir Parce que tu ne veux pas Que le miroir Te montre ton bouton Peut-être Je ne sais pas Voilà En gros Imaginons cela Et on veut Que le miroir Nous montre Une fausse image Et cette fausse image C'est l'évangile Dilué Que beaucoup Veulent Que nous prêchions Que les enfants Du Seigneur Puissent prêcher Pour faire Que tout le monde Aille bien ensemble On s'entend bien On fait la fête ensemble On peut chanter ensemble Ça c'est l'enfer Mes amis Ça c'est pas l'évangile Que Jean-Baptiste a prêché C'est pas l'évangile Que Jésus a prêché Ça mes amis Je n'ai pas vu Vu cela dans la Bible J'ai vu un Jésus Incompris J'ai vu un Jésus Détesté J'ai vu un Jésus Haï Des hommes Des religieux Qui se disaient Connaître la Bible Et bien c'est eux là Qui lapidaient Jésus Mes amis C'est eux là Qui lapidaient Paul Qui lapidaient Les apôtres Les premiers chrétiens C'était eux-mêmes On veut nous faire croire Que l'évangile Oui L'évangile Tout le monde doit L'écouter gentiment Tout ça L'accepter Afin que Tout se passe bien Voilà notre chrétienté Mes amis Je ne me suis pas converti Avec cette évangile Moi quand je me suis converti Mes amis J'ai pleuré mes péchés J'ai pleuré mes péchés Parce que j'ai entendu La vérité Voyez Et on va prendre Acte 5 Verset 27 Pour parler de L'évangile Attention Voyez Parce qu'aujourd'hui On va dire Oui Il ne faut pas crier Dans le train Il ne faut pas crier Dans le bus Il ne faut pas crier Il ne faut pas crier Dans ce lieu Il ne faut pas prêcher Là-bas Parce que Ce n'est pas le lieu Approprié Voilà la religion Aujourd'hui Mes amis Voilà la religion Aujourd'hui Mes amis Le Seigneur Le Seigneur N'a plus le temps Le Seigneur Est en train de Comment dire De préparer son équipe Préparer son corps Son église A vivre l'enlèvement Beaucoup vont rester derrière Mes amis Pourquoi Parce qu'ils ont été légers Avec le péché Léger Ils ont adopté Cette vie mondaine Adopté la traduction Du monde Et ils ont rejeté Ce message Qui est bouillant Ce message Qui transperce les cœurs Ce message Parfait C'est la parole C'est l'évangile Alléluia Acte 5 27 Mais après Qu'ils eurent amenés Qu'ils les eurent amenés Ils les présentèrent Au Sanhedrin Et le grand prêtre Les interrogea En disant Ne vous avions-nous Pas ordonné Expressément De ne De ne plus Enseigner En ce nom-là Voyez Donc là on voit Les religieux Qui ne voulaient plus Que nos frères et sœurs Puissent prêcher En ce nom-là Et l'histoire se répète Nous sommes Dans la répétition De toutes ces choses Encore Il n'y a rien De nouveau Sur la terre Ce sont les religieux Qui vont empêcher Les enfants du Seigneur De proclamer Cette parole Voyez Les religieux Tu vois Ils vont Attaquer Les enfants du Seigneur Qui proclament Cette parole Voyez Et Voilà Les dissuadants D'arrêter Mais ils ne vont pas Arrêter Ils ne vont pas Arrêter Parce qu'ils sont Comme leur maître Mes amis Alléluia Ah oui On va continuer Ne vous Ne vous avions-nous Pas ordonné Expressément De ne plus enseigner En ce nom-là Donc Et les païens Et les religieux Même langage Je pense Pour ceux qui sont Évangélisés Tu as pu entendre Ce langage Des incovertis Arrête Tu ne parles plus ici De ce nom-là Arrête Et les païens Et les chrétiens Enfin Les religieux Chrétiens Ont le même langage Ne voyez-vous pas Le langage du monde Mes amis Ne voyez-vous pas Le langage Charnel Ce langage Que les pharisiens Avaient mes amis Mes frères et soeurs Voyez De ne plus enseigner En ce nom-là Mon ami On va prêcher Jésus Ma soeur Prêche Jésus Hein Il y a une soeur Qui m'a dit Moi Le Seigneur m'a dit De parler Il ne m'a pas dit Toutes ces choses Qu'on veut nous faire croire De comment dire De plus De plus crier Tout ça Je vais faire Ce que le Seigneur M'a demandé de faire Et c'est ça Et c'est la vérité Et c'est ce qu'il faut faire Faire ce que Jésus dit Voyez mes amis Mes frères et soeurs Alléluia Oh mes amis L'évangile Va prendre de l'ampleur L'évangile Va se propager Voyez On leur a dit De ne plus prêcher En ce nom-là Parce que ce nom-là Là ça fait des dégâts Ce nom-là Là ça secoue Le monde des ténèbres Ça secoue Les démons Mes amis Quand l'évangile Est prêché Ça secoue Les démons Je vous dis la vérité Il y a des secousses Il y a des turbulences Quand l'évangile Est prêché Je ne croyais pas Il se passe Des choses terribles Ah oui Des choses terribles Waouh Et le Seigneur délivre Et le Seigneur montre L'état des cœurs Et les gens pleurent Leur péché Les gens désirent Connaître La grâce La délivrance Qui est la délivrance parfaite ? C'est Jésus Ah oui Et le Seigneur est prêt à sauver Le Seigneur est prêt à libérer Mais il dit Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Il va envoyer Il va envoyer des femmes Il va envoyer Il va envoyer Des méprisés Il va envoyer des jeunes Des vieux Il va envoyer ceux qui n'ont pas connu Comment dire ? D'église Toutes ces choses C'est eux là Qui vont envoyer Ah oui Mes amis C'est terrible Ah oui Nous sommes dans ce temps Où le Seigneur n'a plus le temps Il prend qui il veut Pour parler Il faut des parleurs Dans cette génération Des hommes et des femmes Qui parlent Qui annoncent La croix Qui annoncent Le retour du Machia Voilà pourquoi Nous sommes établis dans ce monde Réconcilier les hommes Avec Yeshua Réconcilier les hommes Avec Jésus Mes amis Voyez Les réconcilier Waouh Mais combien ne veulent plus Être réconcilier Être réconcilier Avec le Seigneur Combien ne veulent plus Que d'autres aillent réconcilier Les pécheurs Avec le Seigneur Il n'y a que le diable Qui ne veut pas ça Il n'y a que le diable Qui ne veut pas Que les hommes Soient réconciliés Avec Yeshua Mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Vous avez vu le message Il dit Et voici Vous avez rempli Jérusalem Jérusalem De votre doctrine Tu vois Donc en fait Ça dérange En fait Le message véritable L'évangile véritable Ça dérange les religieux Ça dérange le système religieux Ça casse tous les systèmes Qui ont été mis en place C'est terrible Ce message C'est ce que ça dit La parole Et voici Vous avez rempli Jérusalem De votre doctrine Voyez En vérité Quand le message De l'évangile véritable Arrive Et bien Ça délie les hommes Ça délie les gens Ça les délivre De la captivité Ça les délivre De toute fausse doctrine C'est terrible Ça Ça les délivre De l'envoûtement Ça les délivre Du péché Ça les arrache Du contrôle Pour qu'ils aillent Dans la liberté Avec le Seigneur Pour qu'ils puissent Marcher avec le Seigneur Et c'est ça Que ces hommes Ne voulaient pas Tu vois Qu'ils soient libres Que le peuple Soit libre C'est terrible Ça Donc les pharisiens Là Les pharisiens Là Ils ne voulaient pas Que Que les apôtres Que nos frères et sœurs Continuent de prêcher La parole Dans tout Jérusalem Pourquoi Il y a quelque chose De terrible Qu'on voit ici On voit Quelque chose De terrible Mes amis Et voici Vous avez rempli Jérusalem De votre doctrine Et vous voulez Et vous voulez Faire venir Sur nous Le sang De cet homme C'est terrible Ça mes amis C'est terrible Waouh En fait Ces hommes là Ils ne voulaient pas Que nos frères et sœurs Proclament la parole Proclament l'évangile Vous voyez Vous voyez Parce que Cette parole Était en train De délivrer Les religieux Délivrer Ces hommes Et ces femmes Qui étaient Sous l'emprise Sous l'emprise De ces De ces De ces hommes Vous voyez De cette De leur doctrine Complètement étrangère La parole Le Seigneur Voulait délivrer Son peuple Voilà pourquoi Les disciples Ils ont continué Parce que Le Seigneur Les a dit Il faut continuer Il faut continuer Parce qu'il y a Un peuple nombreux Que le Seigneur Voulait délivrer De la religion Délivrer du péché Délivrer De la mort Délivrer Du diable Délivrer De l'enfer Mes amis Alléluia Waouh Terrible C'est terrible ça Voilà pourquoi Les religieux Les chrétiens Qui ne sont pas D'accord Avec la parole Du Seigneur De l'évangile Du Seigneur Ils vont Vous dissuader De continuer A prêcher la parole Parce que Cette parole Délivre Ceux qui sont Sous leur Joug Sous leur 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 fausse doctrine Mes amis Et le Seigneur Veut libérer son peuple Le Seigneur Veut voir son peuple Libre Alléluia Un peuple Libre Au Seigneur Mon Roi C'est terrible Mes amis L'évangile Voyez Verset 29 Mais Pétros Et les autres Apôtres répondant Dirent Il faut obéir A Elohim Plutôt qu'aux humains Voilà Voilà A qui nous obéissons Quand on te dit Ferme ta bouche Arrête d'évangéliser Tais-toi Assied-toi Ma soeur Mon frère Faut mieux obéir à qui Qu'est-ce qu'ils ont dit là Il faut obéir à Elohim Plutôt qu'aux humains Et si tu n'obéis pas aux humains On va dire T'es orgueilleux T'es rebelle T'es tous les noms Tout ça parce que Tu n'obéis pas A la parole de l'homme L'homme Mais tu obéis à la parole D'Elohim De Dieu De Jésus Yeshua Notre sauveur Et notre maître Mes amis Alléluia Tout ça c'est pour te dissuader D'obéir au Seigneur On va te dire Non t'es rebelle On va te traiter De tous les noms Tout simplement Parce que tu obéis A la voix De Jésus A la voix De Yeshua Mes amis Tu vois Mon frère Ma soeur Les apôtres Ils ont dit Il faut obéir A Elohim Plutôt qu'obéir Obéir aux humains Oh la la Je ne sais pas si On se rend compte De cette parole Oh la la C'est terrible ça Vous voyez Il leur a dit Il leur a dit Il vaut mieux Obéir à Elohim Plutôt qu'obéir Aux humains Waouh Donc A qui Qui tu obéis toi T'obéis à qui Qui te fait trembler Qu'est-ce qui t'empêche D'avancer avec le Seigneur Qu'est-ce qui t'empêche De vivre La parole De ton maître La vérité De ton créateur Oh frère ma soeur Alléluia Là Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Le Seigneur Veut nous affranchir Frères et soeurs Nous affranchir Des fausses doctrines Nous affranchir De ce monde Nous affranchir Du péché Il veut te rendre Libre Alléluia Oh la la Et là On va parler Par rapport à Vraiment Le message Enfin le verset Voilà qui nous intéresse Vraiment par rapport Au fait de Crier La victoire de Jésus Ou crier La victoire Du monde Tout à l'heure J'ai dit tout à l'heure Qu'il est facile Pour les chrétiens De crier Pour la victoire Comment dire La victoire De Comment dire De l'Euro 2020 La victoire Des hommes La victoire Voilà Les victoires Mondaines Des victoires Des médailles Mes amis Qui sont que vanités Mais une victoire Des victoires Qui a été remportée Mes frères et sœurs Une victoire Terrible Une victoire Qui va Oh la la Qui nous amène au ciel La victoire De Yeshua La victoire De Jésus Alléluia Voilà ce qui réjouit Mon cœur Mes amis Voilà ce qui réjouit Les cœurs des élus Voilà Qui croient au Seigneur Qui ont donné leur vie au Seigneur Voilà pourquoi l'église primitive Regardez la souffrance qu'ils ont vécu Ils ont été lapidés Ils ont été persécutés Ils ont été Tout ce que vous Tout ce qu'on veut Regardez comment ils ont été persécutés Mes amis Regardons comment l'église Primitive A été persécutée Aujourd'hui Cette église de 2021 Elle ne veut pas ça Elle ne veut pas de ça Ah oui Tout sauf ça Mais mon ami Les vrais chrétiens Passeront par la persécution Les vrais chrétiens Passeront par le rejet Passeront par Par la pendaison Passeront par La crucifixion Passeront par Tout ce que l'église Primitive a vécu Mes amis On va passer par là Mais c'est là Où ça coince Pour beaucoup Parce que beaucoup N'ont pas connu Jésus Beaucoup n'ont pas connu Jésus Je ne vais pas conner Parce que connaître Jésus Eh bien c'est marcher Marcher comme il a marché C'est vivre C'est souffrance Aujourd'hui là On met une claque Un chrétien là Il ne va plus évangéliser Un chrétien Prend une claque Il ne va plus évangéliser Mes amis Je crois que beaucoup Comment dire Ont évangélisé Par mouvement Par fun Par ambiance Mais aujourd'hui là Qui va se lever Pour crier aujourd'hui là Qui va se lever Pour défendre la vérité Qui va se lever Pour dire aux pécheurs Qu'ils ont besoin De se repentir Qui va faire ça Mes amis Aujourd'hui Qui va faire ça Aujourd'hui Les enfants du Seigneur Vont le faire Ah oui Les enfants de Jésus Vont le faire Et ceux qui ont peur Ils ne vont pas le faire Parce qu'ils ne veulent pas Avoir les combats Qu'ils vont avec Ils veulent prêcher L'évangile Mais les combats Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont changer la parole Ils vont dire Il ne faut pas dénoncer Il ne faut pas dénoncer Ah mes amis Voilà cet évangile Diabolique Il ne faut pas dénoncer Ils vont dire ça mes amis Ça c'est un évangile Diabolique Ah oui Ce n'est pas le vrai évangile Qu'on a reçu dans la parole Ce n'est pas le vrai évangile Que Jésus a proclamé Mes amis C'est un évangile Diabolique Oh il ne faut pas dénoncer Parce que ça va choquer Parce que ceci cela Parce que ça va déranger Mon ami Ça c'est un évangile Diabolique Ah oui frères et sœurs Et quand tu reçois Cet évangile là Tu vas devenir froid Tu vas devenir muet Ta bouche sera muselée Parce qu'aujourd'hui Il ne faut pas Beaucoup de chrétiens Je dis Beaucoup de faux chrétiens On ne dit pas C'est des faux chrétiens Ils vont dire Il ne faut pas crier Mon ami Ça c'est un évangile Du diable ça Il n'y a que le diable Qui peut insuffler Un tel message Il n'y a que le diable Il n'y a que l'enfer Comme on l'a vu tout à l'heure Là dans acte 5 Ils ont dit Taisez-vous Ne parlez pas en ce nom là On vous a demandé De plus parler en ce nom là Les phariseaux Là Ils ont dit Vous avez pour perdre le diable Il leur a dit ça Donc quand on dit aux chrétiens Parlez pas en ce nom là N'évangélisez pas Il ne faut pas crier Prêchez pas la croix Ça c'est un évangile Diabolique Je martèle dessus C'est pas ce message Que je lis dans la Bible C'est pas ce message Jésus n'aime pas le péché Jésus n'aime pas le péché Mes amis Ah oui Et ça en disant la vérité Aux humains Qui vont se convertir C'est pas en les racontant Des bobards En les racontant des fables Un évangile Complètement C'est compliqué Voyez Beaucoup racontent des bobards Aux païens Aux inconvertis Venez à Jésus Vous aurez le mariage Venez à Jésus Vous aurez Vous aurez la En gros C'est grave ça mes amis C'est grave Tous les jours Des gens vont en faire Tous les jours Des païens vont en faire Des hommes décèdent Dans les accidents Dans les voitures Dans les crises cardiaques Dans les cancers Dans aussi cela Dans les suicides Mes amis Mais si tu ne parles pas De l'évangile Comment ils seront sauvés Si tu ne proclames pas La croix Comment ils seront sauvés On va dire non Comme ils sont malades Il ne faut pas leur dire Que l'enfer existe Il ne faut pas leur parler De l'enfer Parce que la terre Est déjà dure Mes amis Mais c'est grave Ça c'est un évangile Qui envoie en enfer Les humains Ah oui Parce qu'après Avoir souffert sur la terre Ils vont encore en enfer Ils vont encore en enfer Et la Bible Dis quoi dans Matthieu 24 On va prendre Matthieu 24 Matthieu 24 Verset 14 Et cet évangile du royaume Sera prêché Dans toute la terre Habitée Donc si on ne dit pas prêcher C'est que Beaucoup de chrétiens Ne veulent pas quitter la terre S'ils ne veulent pas Que tu annonces la vérité C'est qu'ils ne veulent pas Que Jésus revienne Ils ne veulent pas Que le travail avance Parce qu'ils aiment la terre Ils aiment le monde Voyez Cet évangile du royaume Sera prêché Dans toute la terre Habitée Pour servir De témoignage A toutes les nations Il faut que les nations Témoignagent Quel témoignage Le témoignage De Jésus Le témoignage Du sauveur Mes amis Parce que les humains Auront des comptes A rendre au Seigneur Les hommes Auront des comptes A rendre pour leur vie Passée sur la terre Voilà pourquoi Il faut leur dire Toute la vérité Leur annoncer Qui ils sont Pourquoi ils sont pécheurs Et qui peut les sauver Du péché On ne peut pas prêcher Jésus Sans dénoncer le péché Mes amis Je m'attends dessus aussi Cet évangile diabolique Qui est en train de polluer Qui est en train de polluer De marcher Voilà Qui court ici et là Et qui veut Refroidir Les élus Du Seigneur La séduction Voilà le mot C'est la séduction Nous sommes dans un temps De séduction On veut te présenter Un évangile Qui séduit Un évangile Dépourvu De la croix Un évangile Dépourvu De la persécution Dépourvu Du feu De Yeshua Mes amis Voilà cet évangile Qui est proclamé Mes amis Beaucoup Beaucoup Sécartent De la vérité Beaucoup Sécartent De la vérité Mais le Seigneur Lève une armée Le Seigneur Lève une armée De femmes Une armée D'hommes Une armée De jeunes Une armée De Gédéon Une armée De Josué De Caleb Une armée De mes amis C'est terrible Terrible Parce que Jésus N'a pas dit Son dernier mot Mon frère Ma soeur Il n'a pas dit Son dernier mot Parce que Ceux qui préoccupent Plus le Seigneur Ce sont nos âmes Ce sont nos vies Il veut nous délivrer Il veut nous racheter Voilà pourquoi Il crie Oh oui On va prendre un Timothée De Timothée Pour ceux qui disent Il ne faut pas crier Il ne faut pas crier Ils crient trop fort Ils agressent Ils dérangent Les gens Etc On va voir Qu'est-ce que la Bible Nous dit mes amis De Timothée De Timothée 4 verset 2 Et le Seigneur A permis que Voilà Que je prenne Le mot Le sens Le mot En grec Par exemple Voyez La Bible dit quoi Prêche la parole Prêche La parole Alléluia Prêche La parole Oh papa Prêcher la parole Ce n'est pas Une partie du plaisir Comme beaucoup On crut Que aller évangéliser C'est un fun Voilà pourquoi Beaucoup sont retournés Dans le monde Beaucoup abandonnés L'évangélisation Parce que c'était devenu Comme un fun Pour beaucoup Une ambiance On veut montrer Que Oh mon ami Ça c'était C'était un feu de paille Pour beaucoup de chrétiens Feu de paille C'était du Matthieu Vu dans les coulisses Qui va crier ici Dans les coulisses Le Seigneur seul le sait Le Seigneur seul sait Qui se lève dans les coulisses Pour bombarder l'évangile Parler du Seigneur Correctement De la parole La croix Annoncer Ce que le Seigneur demande D'annoncer Et bien Ceux le Seigneur les connait Et ceux-là Et bien le font Parce qu'ils sont convaincus Par le Seigneur Ils sont brisés par le Seigneur Ils sont travaillés Par le Seigneur Ils sont liés Par le Seigneur Et ils ne peuvent que parler Mes amis Ils ne peuvent que parler Et ils ne font pas Pour faire plaisir à quelqu'un Ils ne le font pas Pour faire plaisir Aux jolus yeux de quelqu'un Ou pour faire Amadouer quelqu'un Non 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 Ils le font Parce que c'est C'est la mission De l'église Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Ils vont rentrer dans les trains Ils vont crier Parce que l'Esprit Va les saisir Et ils vont bombarder La parole Ils vont monter dans les trains Ils vont parler à quelqu'un De selon Que l'Esprit Va les conduire Et les âmes Seront touchées Oh oui Les âmes seront libérées Ils vont rentrer Dans un bus Ils ne vont pas raisonner Dès que l'Esprit Va les saisir Ils vont parler Ils ne vont pas dire Oui Tu sais Seigneur Comme je suis dans le bus Dans le train Je ne vais pas parler Parce que Parce que Je risque une amende Parce que Seigneur On risque de m'embrayer De l'eau On va me cracher au visage On va me reconnaître Dans mon travail Seigneur Oh Seigneur Tu sais Mon ami Beaucoup ne sont pas Propres au royaume Beaucoup D'hommes Et de femmes Ne sont pas dignes Du royaume Je vous dis la vérité Parce qu'ils n'ont pas Ils ne veulent pas Mourir pour le Seigneur Leur vie est précieuse Ils gardent leur vie Ils veulent que leur vie Puisse Ne pas être Comment dire Comment dire Cassée par les païens Il faut attention A leur image Voilà Voilà le mot Il faut attention A leur image Faut pas qu'on me croit Que je suis fou Faut pas que Faut pas que Faut pas que Mon ami Jésus a été traité de diable On va te traiter de diable Tu n'es pas prêt A être traité de diable Eh bien Tu ne pourras pas Serrer le Seigneur Tu peux rentrer à la maison Il fait même T'importe ta clé Et le Seigneur Prendra quelqu'un d'autre Oui Le Seigneur Prendra quelqu'un d'autre Tu ne veux pas aller Il prendra quelqu'un d'autre Il prendra quelqu'un d'autre C'est pour cela Si tu ne veux pas aller Il va prendre Un arabe Il va prendre un chinois Il va prendre un antillais Il va prendre un africain Il va prendre un blanc Il va prendre Il va prendre quelqu'un d'autre Remets Remets ton équipement Tu ne veux pas aller Remets Dépose tout Dépose les armes Les armes que tu déposes Eh bien Quelqu'un d'autre Le Seigneur va envoyer quelqu'un d'autre Et encore mieux Ah oui Avec un équipement Que le Seigneur va lui donner Un équipement Mes amis Qui va Oh la la Qui sera propre A cette personne Alléluia Parce que nous sommes tous différents Le Seigneur utilise Différemment Ces enfants On n'est pas tous Utilisés de la même manière Et c'est ça qui est terrible Et c'est ça qui fait ravage On le dit On le redit On le redit C'est parce qu'on veut Tout ce que tout le monde se ressemble Tu ne pourras pas ressembler A ton frère Tu ne pourras pas me ressembler Tu ne pourras pas ressembler A tel frère Ou à telle soeur Tu vas ressembler A ce que le Seigneur Veut Pour toi Comme le frère Je disais Une prédication C'est comme si Kipembe Dient à Neymar De jouer comme lui Mais ce n'est pas possible C'est de la folie Soit Kipembe Il est jaloux Que Neymar dribble Que Neymar marque des buts Et que lui Il est en défense Il ne veut pas son poste Mais dans ce cas là On va le remplacer Parce qu'il ne va faire pas de l'équipe Parce qu'en force De vouloir faire comme Neymar On va le remplacer Parce qu'il va critiquer Neymar Critiquer C'est une image que je prends Et bien ça va mettre De la confusion dans l'équipe L'entraîneur peut sortir Kipembe Mes amis En gros Disqualification Et c'est ça que le Seigneur fait On ne veut pas faire Avention de le royaume On veut casser L'oeuvre que le Seigneur fait Pour sa propre gloire Et bien le Seigneur Il va mettre sa main C'est pour cela Mes amis Personne n'est indispensable Nous ne sommes pas indispensables On doit trembler Devant le Seigneur Ah oui On doit trembler Devant sa face Parce qu'on n'est pas Indispensables Tu n'es pas indispensable Mon frère Tu n'es pas indispensable Ma soeur Nous sommes des serviteurs Inutiles Et le Seigneur Prend qui il veut Pour envoyer Dans sa moisson Voyez Il prend qui il veut Pour envoyer Dans sa moisson Tu vois Il prend qui il veut Pour aller arracher Les perdus Arracher les fumeurs Arracher les drogués Arracher les racistes Voilà pourquoi Mes frères et sœurs Continuent à prêcher La croix A prêcher Le retour de Jésus A dénoncer le péché Et à annoncer la croix C'est le message Qui sauve Mes amis On l'a vu Dans Marc 6 Qu'est-ce que nous dit La Bible Nous dit la parole Qu'est-ce que nous dit La parole Que les disciples En gros Les disciples Étaient partis Prêcher La repentance En fait Ils ont prêché Pour que les hommes Et les femmes Se repentent Tu ne veux pas leur dire Quand tu donnes la cigarette Tu es obligé De leur dire D'abandonner la cigarette Quand même Sinon on fait Jésus En fait Jésus m'enterre Sinon Donc Jésus Ne serait pas venu Nous sauver De nos péchés Dans ces cas-là Parce que si Il ne faut pas Dénoncer le péché Donc tout le monde Est parfait Tout le monde Est sans péché Et c'est là C'est là le problème C'est là où cet évangile Diabolique Est en train de Comment dire De détruire Beaucoup 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 sont détruits Oh mes amis Là on a En fait La parole Il faut défendre la Bible On doit défendre La parole de Jésus L'évangile Nous sommes les défenseurs De la sainte doctrine Les défenseurs De la parole de vie Alléluia Parce qu'il y a des âmes Que le Seigneur veut sauver Donc il faut qu'ils entendent La vérité Et que les enfants Du Seigneur Qui travaillent Puissent continuer Et ne pas s'arrêter Alléluia Donc on dit Dans 2 Timothée 4.2 Prêche la parole Prêche la parole ici là En grec c'est quoi En grec c'est quoi C'est prêcher Publier Proclamer Crier Tu as vu Crier Et quoi Prédicateur Donc quand on dit Il ne faut pas crier là Et beaucoup vont dire Non ça c'est C'est l'Ancien Testament Tout ça La sagesse C'est l'Ancien Testament Là la Nouvelle Alliance Ou Nouveau Testament Comme dans certaines versions Mais on dit Nouvelle Alliance La Nouvelle Alliance Il dit quoi Dans 2 Timothée 4.2 Publier Proclamer Crier 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 Donc en fait Il faut faire Comme l'Esprit dit Il peut te dire Publie Proclame En fait c'est la même chose Prêche Prêche la parole Alléluia Et il dit Sois présent Sois présent Quand l'occasion Se présente Et soit présent Ici c'est quoi On va prendre la définition De se présent Sois présent C'est quoi Se tenir Être prêt Survenir Et le mot grec Le mot grec Éphystémie Est utilisé Pour des personnes Survenant Soudainement Alléluia Donc quand tu sors du boulot Par exemple Tu montes dans le train Tes entrailles bouillonnent là Yeshua te dit Ouvre ta bouche Parle Tu n'as pas prémédité la chose Et Beaucoup de chrétiens Vont faire quoi Ils vont commencer à raisonner Seigneur Seigneur Et d'autres vont faire quoi D'accord papa Je parle Tu ouvres la bouche Ils parlent Et soudainement Les gens Oh c'est qui qui parle là Eh oui Soudainement Donc c'est pas quelque chose de Oui Mon ami C'est soudainement On dit là Donc quand on te dit Faut pas crier Mon ami Il faut fuir Ce message Fuir C'est vomir Ce message Diabolique Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Des personnes Souvenant Soudainement Alléluia La parole est terrible Mes amis Écoutez Ouvrez les oreilles Ceux qui évangélisent là Ceux qui ont à coeur L'oeuvre de papa Qui ont à coeur De crier partout là Nos soeurs Nos frères Écoutez ce message là Ça va nous encourager Et nous donner De l'assurance A continuer A crier Pour ceux que le Seigneur Demande de crier A parler A Comme tu veux Comme le Seigneur Te dit de faire Fait Alléluia Yeah Yeshua Survenant Soudainement Mes amis Voyez Donc sois présent Là c'est la définition Prends des notes Ça va t'encourager Tu vois Et ça va t'encourager Pourquoi ? Parce que Tu ne seras pas Déstabilisé Par des faux Des faux messages Des chrétiens Des païens Qui vont essayer De vouloir te faire taire D'arrêter De faire l'oeuvre Que tu fais dans l'évangélisation Mon ami Ma soeur Mon frère Écoute ce message Sois présent Tu vois Et sois présent C'est se tenir Être prêt Survenir Tu vois Et ce mot Enfin ce mot grec Éphystémie Est utilisé Pour des personnes Survenant Soudainement Voilà les chrétiens Qui marchent par l'esprit Ils arrivent Soudainement Mais les religieux Ils vont dire Oh non C'est interdit Tout ça C'est interdit C'est interdit C'est interdit Voilà pourquoi Ils ne vont pas prêcher la parole Voilà pourquoi Ils vont tourner en rond Voilà pourquoi Et les chrétiens Les disciples véritables Du Seigneur Ils ne vont pas réfléchir Ils vont faire Ce que le Seigneur demande Et il y aura de l'impact Parce que prêcher la parole Il y a de l'impact Et oui Et aussi ça choque Les païens Ça les choque Parce que nous sommes Dans une génération De péché Mes amis Une génération Où les gens sont nus Aujourd'hui Une génération De divorce D'adultère De péché De masturbation Une génération De pudicité D'immoralité Donc quand Un chrétien Quand on te dit De ne pas crier C'est que mon ami Ces gens là Ils sont déjà Ils sont déjà à côté Ah oui À côté Dans la noirceur Ils ne sont pas Dans la lumière De Jésus Car lorsque Tu es dans la lumière De Jésus Mon ami Tu ne peux qu'éclairer Ton prochain Tu ne peux qu'éclairer Les païens Même les chrétiens Parce qu'il y a des chrétiens Comme disait Wickelson Ils ont besoin D'être évangélisés Parce que la Bible Est devenue Comme un fun Lire la Bible Prêcher la Bible Est devenue Comme un Comme un fable Très peu Très peu Vive la Bible Très peu Vive la parole Très peu Marche Selon la parole Mes amis Beaucoup de péchés Oh oui Beaucoup de péchés Comment voulons-nous Recevoir cet évangile Puissant Si on veut Demeurer dans le péché Mais forcément On va le rejeter Forcément On dira Non ils sont bizarres Oh non ils sont chelous Oh non ils sont louches Oh non ils sont barjots Oh non oh non Oh non oh non Il y aura tous les épithètes Tout simplement parce que Parce qu'il y a le péché Mes amis Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il peut y avoir En tout cas c'est le péché En tout cas Qui fait grasser les dents Quand la vérité est prêchée Ah ça pique le cœur La vérité ça pique le cœur Ça pique le cœur La vérité mes amis Ah oui Ah oui Voyez Il dit quoi Quand on prêche la parole En gros on l'a vu prêcher C'est quoi C'est crier Proclamer Voilà tu peux vérifier la définition Dans le grec si tu veux Sois présent Tu vois Quand l'occasion se présente Tu vois Voilà quand elle se présente Et bien Il ne faut pas hésiter Donc si tu es dans un Si quelqu'un est en train de mourir devant toi Va pas me dire Va pas Dire Mais en fait Il ne fallait pas Parce qu'en fait Il allait mourir Mais si il meurt Il a fallu prêcher Jésus Quand tu rentres du boulot Dans le train Le train est rempli Rempli Jésus te dit Ouvre ta bouche Je parle Beaucoup vont dire Ah non Tu sais Seigneur C'est la fin Seigneur On peut me taper Seigneur Ils vont trouver Toutes sortes de Toutes sortes de raisons Refroidis Il ne faut pas chercher loin Tu es un chrétien rétrograde Un chrétien refroidi Qui est en train de se refroidir Ah oui Seigneur On m'a dit Il ne fallait pas Seigneur On m'a dit Que Continue comme ça Tu vas passer à côté Tu passeras à côté Et celui qui passe à côté C'est celui souvent Qui va commencer Ou celle Qui va commencer à A vouloir Arrêter Ce qui avance Mes amis Voilà la chrétienté Aujourd'hui Voilà notre chrétienté Une chrétienté Frères et sœurs De jalousie De cancans De querelles Mes amis Alors que Jésus A donné la parole Pour libérer les captifs Libérer les humains Libérer les pécheurs Mais les chrétiens Entre eux C'est des querelles Parce qu'on veut La position de celle-là On veut la position De celui-là On ne veut pas Que celui-là soit là On ne veut pas Que celle-là soit là Mais c'est C'est qui le coach ? C'est qui le coach ? Qui est le coach du corps Mes amis ? Oh lala Quelle phrase Quel mot Qui est le coach du corps ? Mes amis C'est qui le coach ? C'est Jésus Si quelqu'un n'est pas au poste Que le Seigneur lui a mis Et bien le Seigneur va le recadrer A son poste Voyez ? Mais aujourd'hui Tout le monde Beaucoup ne veulent pas Qu'un tel est ce poste-là Un tel C'est la guerre C'est la confusion Parmi la chrétienté La confusion Frères et sœurs Voilà pourquoi Il n'y a pas 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 l'œuvre de l'esprit Il n'y a pas l'œuvre Du Saint-Esprit Mes amis C'est la mort Qui règne Il n'y a qu'à voir Ce qui se passe dans les églises C'est la mort C'est le péché Frères et sœurs C'est grave Oh Seigneur Voyez ? Quand l'occasion se présente Ou hors saison En gros En fait Hors saison On va te dire Non ce n'est pas le milieu Ce n'est pas le lieu Ce n'est pas l'heure appropriée Il est 6h du matin Mon ami Qu'est-ce que dit la Bible Dans Jérémie ? Dès le matin Les prophètes Elles prophétisent Dès le matin Oh Seigneur Que le Seigneur nous sauve Mes amis Que le Seigneur nous réveille Parce que c'est Je crois que le diable là Est en train d'agir Afin que l'évangile Ne soit pas prêché Mes amis Je vous dis la vérité Le diable n'est pas content Le diable n'est pas content Il n'y a que le diable Qui ne veut pas Que l'évangile se propage Je vous dis la vérité Il n'y a que le diable Qui ne veut pas Que la croix soit prêchée C'est le diable Qui ne veut pas Que les gens sachent Qui sont dans le péché C'est le diable C'est le diable Ah oui Il n'y a que le diable Qui ne veut pas Qu'on dise la vérité Aux hommes Pour mieux Qu'ils aillent en enfer Après la mort Pour mieux Quand ils meurent Ils vont en enfer C'est comme si tu vas évangéliser Tu vas dire à quelqu'un Jésus t'aime Il t'aime Il t'aime Et tu n'as jamais prêché Oui Il faut qu'il se repende De ses péchés Tout ça Tu n'as jamais dit ça Mais mon ami Si il meurt dans ses péchés Tu auras du sang sur tes mains Voilà l'évangile Que beaucoup prêchent aujourd'hui Un évangile qui dit aux gens Il t'aime Jésus Il reste comme tu es Parce que ne pas dénoncer le péché C'est dire aux gens Voilà comment Jésus t'aime Oh oui Et le Seigneur Qu'on te conduira à parler Avec des gens De différentes manières Vous voyez De différentes manières Il y a des cœurs différents Donc forcément Le Seigneur va te parler Par exemple Si tu cries C'est l'esprit L'esprit va te conduire L'esprit te parlera Il parlera Travers toi Pour donner à tel ou tel ou tel La parole qu'il lui faut Au moment exact Mes amis Vous voyez Et pour comprendre cela Il va falloir être sur le terrain Comment voulons-nous parler De l'oeuvre De l'évangile Si soi-même On n'est pas sur le terrain Mes amis On devient des théologiens Des raconteurs de fave Des raconteurs d'histoire Vous voyez Et c'est ça Le Seigneur ne veut pas de nous Il veut que Nous mettons la parole en pratique Et mettre la parole en pratique C'est quoi ? Ben ça l'est sur le terrain C'est mettre en pratique Sa parole C'est plus mentir Plus pécher Tu peux prêcher On peut prêcher Prêcher Mais si on vit dans le péché Ben on est des raconteurs Des raconteurs de fables Parce qu'on ne vit pas Cette parole Et ben si on ne la vit pas Il n'y aura pas d'effet Il n'y aura pas d'impact Dans les cœurs Ça produira des chrétiens Comment dire Des chrétiens Du monde Alors pourquoi Beaucoup sont Beaucoup retournent dans le monde Beaucoup retournent dans le monde Mes amis Mais les vrais là Qui ont reçu la parole véritable La parole Mais mes amis Ils tiennent ferme Ils tiennent ferme Je vous dis la vérité Ils s'accrochent Ils se marient Ils travaillent Ils ont des familles Ils battent S'un foyer Et autant convenable Jésus Va les prendre Et les envoyer Jésus va les prendre Et les utiliser Pour sa gloire Mes amis Alléluia Et il dit quoi après ? Réprimande D'une manière Tranchante On va dire Non il est méchant Ceux qui disent ça là Lisez la Bible Lisez la Bible Frères et sœurs Toi Qui vas sortir évangéliser Tu vas entendre ces paroles là Non tu juges Tu sais c'est trop dur On va lire la parole Qu'est-ce que la Bible dit ? Elle dit réprimande D'une manière Tranchante On n'a pas dit D'une manière Faut caresser Une manière Faut pas trop le juger Parce que Faut pas trop le Dire la vérité Sinon ça va le juger Il va se sentir jugé Donc il faut Comment on peut faire ça ? On va changer un peu le mot Parce que Ce mot là est trop lourd Parce que si on le dit Comme ça Ca peut le déstabiliser Donc on va Je vais essayer de changer le mot Pour qu'il puisse pas avoir Trop de puissance Parce que Sinon ça peut frapper Ça peut frapper De plein de fois dans son cœur Et il peut me taper sinon Hein ? Il peut me taper Voilà comment des chrétiens Peuvent réfléchir aujourd'hui là Ils ont tellement peur D'être frappés D'être insultés Qu'ils vont changer le message Mais mon ami Là tu auras des problèmes Avec le Seigneur Je te dis la vérité Ah oui Tu auras des problèmes Avec le Seigneur Et dans ta propre vie aussi Ah oui Et il dit quoi ? Censure On va prendre le mot censure Qu'est-ce que veut dire Le mot censure De Timothée 4 2 on est mes amis De Timothée 4 verset 2 Censure Qu'est-ce que veut dire censure ? Beaucoup vont dire Non il faut censurer Il faut couper comme Non c'est pas tute C'est pas tute C'est pas se censurer là Qu'on parle là Censurer Là on va prendre la définition en grec Alors censurer C'est menacer Recommander sévèrement Reprendre Parler sévèrement Tu vois Repousser Recommander Réprimander Réprimer Voilà le message Ouvrez grandement vos oreilles On va rester un peu sur ce mot là On va rester un peu sur ce mot là Pour les chrétiens qui sont charnels Les chrétiens qui veulent dissuader D'autres frères et sœurs Qui se lèvent à parler du Seigneur A crier Proclamer la croix De les dissuader Voici ce que dit la Bible Miss Voici ce que la parole du maître dit Mes amis Quand on dit menacer là C'est pas prendre un couteau menacé C'est dire aux gens Si vous mourrez dans vos péchés Par exemple Vous irez en enfer C'est la vérité La parole nous dit clairement des choses Ah oui La parole nous avertit Où est-ce que vont les pécheurs Ah oui Ils vont dans le feu Et la parole nous exhorte A marcher selon la vérité Pour accéder au royaume des cieux Mes amis Donc censure là C'est menacer Recommander En fait la parole nous menace C'est comme si la parole nous menace Ah oui Ah oui elle te dit qui tu es La parole nous dit qui tu es Ah oui mes amis Elle te dit Si tu continues à vivre comme ça Voilà ce qui t'attend Mon ami c'est compliqué Et c'est ça aujourd'hui Qu'on ne veut pas qu'on prêche aujourd'hui Qu'on dise aux chrétiens Aux païens Même les chrétiens aussi Qui sont dans le péché Qu'on leur dise clairement la vérité Ah oui mes amis C'est là où c'est grave Je vous dis la vérité Moi je suis choqué Choqué de voir Comment l'évangile Et C'est terrible Je suis dépassé Dépassé De voir comment Beaucoup de chrétiens Sont en train de changer la parole Cette parole Mes amis Que Jésus nous a donné Cette parole Que eux-mêmes ont prêché aussi Avec force Mais qui aujourd'hui Est en train de perdre cette force De perdre cette puissance Pourquoi ? Le péché mes amis Je vous dis la vérité On n'imit pas les gens Il faut faire comme le Seigneur t'a dit de faire mon ami Si Et c'est la mission de l'église Je ne te dirai pas Cris comme moi Cris comme un tel Cris comme elle Cris Non Fais comme il te dit Voilà pourquoi moi personnellement Je ne te donnerai pas de méthode Ou fais comme Non 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 Tu aimes Jésus Quand on aime quelqu'un On n'apprend pas à aimer Tu témoignes de la personne mon ami Donc si un chrétien n'arrive pas à évangéliser Ne parle pas de Jésus Mais il n'est pas amoureux Il n'est pas amoureux C'est comme si quelqu'un est marié Il ne dit pas au jour qu'il est marié Il crèche sa femme Mais si il n'est pas amoureux Il a honte d'elle Mes amis Vous voyez l'exemple terrible là Oh Seigneur Merci Saint-Esprit Quand quelqu'un est amoureux là On n'apprend pas à parler de son amoureuse Non 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 Il va automatiquement dire Je suis marié Avec ma femme J'ai des enfants Et il ne va pas être sa femme Si tu arrives au boulot comme ça là Des filles te draguent Des filles te draguent Des filles te draguent Ou des femmes par exemple te draguent Te draguent Te draguent Tu retires ta bague Tout ça Parce qu'il ne faut pas qu'il voit que je suis marié Sinon ça peut faire que Mon ami C'est le péché Ah oui Ils vont se cacher Ils vont cacher leur bague Parce que Soit ils ont honte de leur femme Ou leur mari Ou soit Ils ont honte Ils ont honte Voilà il y a cette honte qui est là Mes amis Voilà aujourd'hui Comment beaucoup de chrétiens Ont honte de Jésus Ils ne sont pas amoureux C'est du semblant Ils peuvent pleurer Chanter Prêcher Jouer Les instruments Ils peuvent faire plein de choses Mais ils ne sont pas amoureux C'est du C'est du Les vrais chrétiens Frères et soeurs On les reconnait On les reconnait Dans l'adversité Les vrais chrétiens On les reconnait Quand ça chauffe Quand il y a la pression Quand ils sont attaqués là Ils présentent le bouclier Jésus Donc un vrai chrétien Sur le drag Il présente Jésus Il n'a pas dit Non mais il faut l'amour Vous savez l'amour En fait vous savez Vous savez Mon ami Il présente d'emblée Jésus D'emblée Un vrai chrétien Il ne va pas adorer les hommes Un vrai chrétien Il ne va pas se prostanner Devant les hommes Devant les stars Jamais Non 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 Comment je vous disais l'autre fois J'ai vu Zidane l'autre fois Je vais raconter l'autre fois Je me suis approché de lui Je l'ai appelé Zidane Viens Zidane Viens Zidane Il est venu Les gens disent Non il ne va pas venir Il est venu Il m'a dit C'est pour la photo Je lui ai dit Non Tu dois te En fait Jésus veut te sauver Jésus veut sauver ton âme De l'enfer Il faut te repentir J'ai prêcher Combien de chrétien Ils allaient dire Ça va Je vais me prendre une photo La photo La photo La photo La photo La photo La photo Et ils allaient envoyer ça En famille J'ai fait une photo Avec Zidane J'ai fait une photo Avec Avec telle star Vous voyez Beaucoup certainement Crier Ce n'est pas un péché Il faut bien comprendre De dire Ah ok Je suis content Que mon pays a gagné Ce n'est pas Attention Ce n'est pas un péché Il faut bien comprendre Le message Il ne veut pas Qu'on gagne Un match de fou Qu'on ne dit pas Je suis content Que mon pays a gagné Non non Ce n'est pas ce que je dis Parce qu'on connait Les chrétiens Ils vont déformer Les choses Ce n'est pas ça En gros Il est plus facile A un chrétien De crier la victoire De l'euro Que crier le nom De Jésus Parce que le nom De Jésus Eh ben Ce n'est pas tout le monde Qui aime ce nom là Et ce n'est pas tout le monde Qui aime Qui accepte Le rejet Je vous dis la vérité Le rejet Et c'est vraiment Quelque chose de terrible Que beaucoup ne veulent pas vivre C'est le rejet Vous voyez Beaucoup ont peur De vivre le rejet C'est terrible pour eux C'est terrible pour eux De vivre le rejet Mais vivre le rejet Pour Jésus Mes amis Mes frères et soeurs Mais il n'y a rien de plus beau Il vaut mieux être avec Jésus Avec les choix Que être avec Le monde Que être avec les pécheurs Et que tu es loin Du Seigneur mon ami Avec qui tu es Avec qui tu marches Qui t'as En fait Ton coeur brûle Pour qui en vérité Pour qui ton coeur brûle Frère et soeur Il faut revoir sa vie Il faut qu'on revoille Nos coeurs Nos vies Sommes-nous Véritablement Convertis Sommes-nous Véritablement Enfants De Yehoshua Mes amis C'est terrible Donc là Dans la parole On nous dit Que censurer C'est quoi C'est quoi C'est recommander Sévèrement Reprendre Parler Sévèrement Repousser Recommander Réprimander Vous avez vu C'est quoi la définition Les frères et soeurs Et bien c'est terrible Quand on dit Il ne faut pas crier La manière n'est pas bonne Oh tu sais la manière Oh la manière Voilà là Voilà là Cet évangile un peu là Un peu qui Qui te séduit comme ça là Tu sais La manière Ça ça doute De séduction Ça c'est le serpent Ça mes amis Ça c'est le serpent Et c'est ce que le serpent Dit à Adam Et à Ève Dans le jardin Regarde le fruit Mais il est beau Il est beau le fruit Tu sais La séduction Voyez On va venir te parler D'une manière On va te séduire Et combien sont séduits Combien sont séduites Voyez Passe par cet évangile Dépauvue de la croix Mes amis Voyez Ça dit quoi Censure On va le reprendre Censure C'est menacer Recommander Sévèrement Reprendre Parler sévèrement Repousser Recommander Réprimander Voyez Réprimer C'est pas C'est pas Dans cet état Là c'est nouveau C'est nouvelle alliance Donc pour vous dire Que l'esprit n'a pas changé Donc si on te dit Oui avant c'était là C'était avant Il y a un contexte Tout ça C'est ce que beaucoup disent Oui il y avait un contexte C'était la loi C'était Tout ça là C'est des fables Philosophie Pourquoi ? Pour que tu te détournes De la vérité Et que tu arrêtes De préditer la croix Ce message Qui remplit Jérusalem Et qui fait que Les âmes de Yeshua Sont réveillées Délivrées des chaînes Des ténèbres mes amis Alléluia Waouh Voilà cet évangile Là que nous aimons Cet évangile Qui touche nos cœurs Qui bouillonne nos cœurs Voyez ? Tu vois ? Prêche la parole Crie en gros Crie la parole Sois présent On a vu sois présent C'est quoi ? On va reprendre encore C'est quoi ? Sois présent Tu vois ? Sois présent C'est quoi sois présent ? On va reprendre la définition De sois présent C'est se tenir Se tenir Être prêt Survenir Tu vois ? En fait le mot grec Éphistémie Est utilisé Pour des personnes Survenant Soudainement Tu vois ? Tu vois mon frère Ma soeur ? Et il dit quoi après ? Ça dit quoi la parole ? Tu vois ? Sois présent Quand l'occasion se présente Ou hors saison Réprimande Tu vois ? Réprimande D'une manière tranchante Tu vois ? Waouh Et il dit Car il y aura un temps Où ils ne supporteront pas La saine doctrine Tu vois ? Donc on est dans ce temps Où les gens ne supportent pas La saine doctrine Mais aimant Qu'on leur chatouille Les oreilles Tu vois la parole Qu'elle se dit là ? Donc on te dit Tu dénonces trop Tu dénonces trop Le péché Tu dénonces trop Ce que les hommes font Entre hommes et hommes Tout ça là Tu dénonces trop Ces choses Tout ça Tu sais Mon ami C'est des gens Ce sont des gens qui veulent Chatouiller les oreilles Des gens Ils aiment qu'on chatouille leurs oreilles Tu vois ? Et quand c'est comme ça là C'est que En fait Quand cet évangile Vient polluer les gens Comme ça là C'est que Si on se met à prêcher Cet évangile Oui il ne faut pas juger C'est que soit Cette personne est dans le péché Soit elle était dans le péché Et on l'a dénoncé Et qu'elle ne veut pas En fait Que cet évangile Soit Ça c'est C'est terrible Mes amis C'est terrible Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Quand on aime Jésus Quand on aime Yeshua Eh ben Il faut accepter Qu'on Qu'on nous Reprend Qu'on a péché Il faut qu'on accepte Cela mes amis Si on a péché Il faut Il faut se repentir Aujourd'hui Beaucoup veulent qu'on cache leur péché Non dis pas Dis pas Dis pas Faut pas dire Dis pas Dis pas Dis pas Dis pas Dis pas Mais quand c'est les autres Qui ont péché Ah Il faut que tout le monde Connaisse leur péché Mes amis C'est terrible ça Mais quand certains Pratiquent le péché Il faut cacher Il faut étouffer Il faut pas dire Il faut pas dire Tout ça Tout ça Tout ça Voilà ma génération Mes amis Tu vois Voyez Mais aimant Qu'on leur chatouille Les oreilles Ils accumuleront En pile Des docteurs Selon leur propre désir Voilà pourquoi Il faut pas ouvrir ses oreilles A n'importe quel prédicateur Tel pasteur Prophète Tout ça Qui prétendant Venir de la part Du Seigneur Yeshua Mes amis La Bible La Bible dit La Bible dit que Dans la fin des temps Il y aurait beaucoup De faux prophètes Et un faux prophète Il annonce pas la croix Un faux prophète N'annonce pas le ciel N'annonce pas Que l'enfer existe Ne dénonce pas le mal Ne presse pas la croix Il va annoncer un message En fait Il va te dire un peu de vérité Mais en même temps Il va t'annoncer des choses Qui sont pas de la parole Je vous dis la vérité C'est ça les faux C'est pour ça que je disais A quelqu'un Il n'y a pas longtemps Qu'il ne faut pas Que tu écoutes Tous les prédicateurs Parce que Tout ce qui brille N'est pas or Comme on dit Tout ce qui brille N'est pas or Donc tout ce qui s'appelle Pasteur Prophète Apôte Vous voyez Évangéliste Tous ces titres Que beaucoup se donnent Ne sont pas Forcément Appelés Du Seigneur Mes amis Voyez Et verset 4 Et ils détourneront Vraiment l'oreille De la vérité Et se tourneront Vers les fables Donc voilà Voilà ce qu'on prêche Depuis tout à l'heure Beaucoup Se sont Détourné Leurs oreilles De la vérité Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Appellent le mal bien Voyez Le mal est devenu bien Aujourd'hui pour les chrétiens Tu dénonces le mal Oh non t'es méchant T'es trop dur Tu sais Il faut l'amour Il condamne Il condamne Vous ira en enfer Comme ça mes amis Vous ira en enfer Comme ça La Bible dit De condamner Les œuvres des ténèbres Oh oui Oh oui Oh oui Tu vois Oh Seigneur Donc ça dit Ils détourneront Vraiment L'oreille De la vérité Et se tourneront Vers les fables Mais toi veille En toutes choses Endure les souffrances Fais l'œuvre D'un évangéliste Assure pleinement Ton ministère Alléluia Alléluia Waouh Vous avez vu Qu'est-ce que dit la parole là Et on va prendre Dans une autre version On va prendre une autre version Qu'est-ce que ça dit Voilà Dans la Bible de Sommers C'est dans la BJC Ça dit Prêche la parole Sois présent Quand l'occasion se présente Ou hors saison Réprimande D'une manière tranchante Censure Donc censure Là il faut bien aller chercher Le mot censure C'est menacer Réprimander C'est tout ça là mes amis Donc si on te dit Non Il a parlé trop De manière tranchante Tout ça En fait c'est l'esprit Et c'est maintenant Que je vois Qu'est-ce que censure veut dire Pour information Vous voyez C'est vraiment C'est vraiment pour dire Que c'est maintenant J'ai été vérifier Le mot censure Qu'est-ce que censure dit Et c'est important D'aller voir vérifier L'exactitude des mots En grec En hébreu Pour voir leur portée Et la portée Que j'ai vu de censure Là ben c'est ça Réprimander Sévèrement Parler de manière En fait c'est tranchant Mes amis La parole là C'est tranchant Et c'est le Seigneur C'est l'esprit Qui fera en toi Tu parles de telle Ou de telle Telle manière Mes amis Ah oui Et dis quoi Dans la Bible du Sommeur Proclame la parole Insiste Voyez Il dit insiste Dans cette version Et insiste là C'est quoi C'est quoi insiste Insiste c'est quoi On va prendre insiste On n'a pas dit oui Insiste Non faut pas insister Insiste Quand on dit oui On force les gens A écouter la parole On force les gens Tout ça Mais Qu'est-ce que dit la parole La parole dit Insiste Et insiste C'est quoi insiste Mettre sur Placer Par dessus Se tenir Être présent Se tenir au dessus Survenir Tu vois Utiliser pour des personnes Survenant Soudainement Et dit Il est traduit généralement Par apparaître Survenir Se pencher Venir Se jeter Se présenter Se porter Être présent Surprendre Voyez Oh les gens Vendus du travail Faut pas trop leur parler De Jésus Faut pas trop leur parler De Jésus Mais s'il meurt Mais s'il meurt ce soir On fait comment S'il meurt ce soir On fait comment Voilà pourquoi Mon frère Ma soeur Proclame la parole Parce que tu auras Des comptes A rendre A ton créateur Mes amis Si beaucoup Se refroidissent Et bien frère Et soeur Il ne faut pas Se refroidir Il faut être bouillant Dans la sainteté Dans la vérité Frère et soeur Insister Approcher Donc en fait C'est tout ça là Donc on a pas dit Dans ce testament Là c'est une nouvelle alliance Donc on voit par là Que l'esprit de Yeshua N'a pas changé Son esprit opère Toujours en 2021 Frère et soeur L'esprit que Jean-Baptiste avait L'esprit que Elie avait L'esprit que Tous ses prophètes Nos frères et soeurs Avaient Et bien c'est le même Que nous avons aujourd'hui Mes amis Quand on lit la Bible Beaucoup ont pris La Bible comme une fable Oh c'était le passé Oh la 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 Qu'est-ce qu'il a souffert Paul J'espère que moi Mon ami tu vas souffrir Tu as vu la vérité L'évangile véritable Tu vas souffrir mon ami Oh oui tu vas souffrir Tu seras persécuté Tu seras haï Rejeté Tout ce que tu veux Je te dis la vérité Mais le Seigneur Aura sa main sur toi Je vous dis la vérité Sa main sera sur toi Oh oui Sa protection sera là Voilà pourquoi N'aie pas peur Parce que celui qui est avec toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Celui qui est en toi En nous Est plus grand Que celui qui est dans Le monde Mes amis Je vous dis la vérité A partir du témoignage Il y a quelques jours Le Seigneur va C'est dans les coulisses On fait le travail Quand le Seigneur permet Qu'on diffuse les vidéos D'évangélisation On fait comme le Seigneur Nous conduit Vous voyez De partager ses messages Partager la parole Parce que EVDN C'est d'abord pour les païens C'est une vision Que le Seigneur établit Pour les païens Mes amis D'abord pour les inconvertis Pour préciser Et de temps en temps Le Seigneur permet Qu'on donne des messages Pour que les chrétiens Soient aussi Évangélisés Mes amis Mes frères et soeurs Vous voyez Donc Le Seigneur met Ses enfants Dans différents lieux Pour travailler De la manière Ou de la manière Qu'il veut Pour toucher les âmes Parce que le but D'une vision C'est de toucher les âmes C'est pas pour faire beau Tu vois C'est pas pour faire joli Tu vois Mon frère, ma soeur Tu vois Alléluia Tu vois Et il dit aussi Exhorter On va le prendre encore Il dit Il dit Exhorter Exhorter Tac 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 Exhorte avec une Avec une entière patience Et doctrine Tu vois Et dans la Bible du sommaire Il dit Encourage par ton enseignement Proclame la parole Insiste Que l'occasion Soit favorable ou non Convain Réprimande Encourage Par ton enseignement Avec patience Avec une patience Inlassable Oh la la C'est terrible cette parole Inlassable Tu vois Et on voit dans Luc 4 verset 8 Où la parole Où la parole Et proclamer Et proclamer ici C'est prêcher Publier Proclamer Crier Donc on voit Que Yeshua Il a crié Mes amis Et je reviens sur le passage Et je reviens sur le passage Tout à l'heure Qu'on a Voilà Le Alors on va prendre Dans De Timothée 4 Dans Timothée 4 Où la parole dit Où ça dit Attendez Voilà Censure Censure C'est menacer Recommander Sévèrement Parler Sévèrement Repousser Etc Et le mot Menacer là Parce que Certainement Beaucoup vont dire Ah il faut menacer Les gens Tout ça Non 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 Comment dire Comment dire Menacer ici C'est quoi C'est constituer Un sujet de crainte Un danger Pour quelqu'un Voilà Tu voyez Et en fait Quand tu annonces Aux hommes Et aux femmes Le jugement Et bien tu Tu leur annonces C'est un danger C'est un danger Il leur réservait Un danger Ben Éternel C'est être séparé Du Seigneur Pour l'éternité C'est aller dans Le feu éternel De l'enfer Et aujourd'hui Ben Parler de l'enfer C'est quelque chose Qui dérange Aujourd'hui La chrétienté Pourquoi Parce que Aujourd'hui Ce sont les chrétiens Qui disent Oh ça condamne Oh Eux-mêmes Se disent Qu'ils sont condamnés Mais c'est qu'il y a un problème Alors que les païens Eux-mêmes Le Seigneur les délivre Le Seigneur les sauve Les rachète Quand ils entendent l'évangile Mais c'est les chrétiens Cette catégorie de chrétiens Comment dire Qui veut ramener Cet évangile D'amour Oui Faut pas condamner Donc en gros Quand tu prêches la croix aux gens C'est que tu les condamnes Mes amis Mais c'est quoi cet évangile Mes amis C'est quoi cet évangile Qu'aujourd'hui Qui pilule Qui est en train de Comment dire De toucher Beaucoup de chrétiens Mes amis Voyez Il y a un problème Avec la parole du Seigneur Il y en a vu dans Hébreu Dans Hébreu Dans Hébreu Tout à l'heure On a vu tout à l'heure Dans Hébreu Où la parole dit Que La parole est une épée Et qu'elle juge Les pensées du cœur Voyez Elle juge Les pensées du cœur Mes amis Voyez Donc en fait C'est ça l'évangile Donc si les chrétiens Disent Oh non ça Oh oh En fait C'est qu'ils sont Dans des choses bizarres Ils sont dans des choses Qui ne rendent pas gloire Au Seigneur Mes amis Voyez Voyez On bénit le Seigneur Pour son évangile Et de part Ce qu'il nous révèle Dans Dans De Timothée 4 On voit vraiment par là Que Toutes les définitions Des mots Exactes De prêche la parole Qu'est-ce que ça veut dire Bon on va le dire C'est prêcher Publier Proclamer Crier Voyez Parce qu'aujourd'hui Certains chrétiens font Tout un Comment Un débat Sur le cri Même Je ne sais pas C'est quelle Bible Je ne sais pas C'est quelle Bible Que nous lisons S'ils lisent la même Bible Que nous lisons Mais il y a un problème Les gens meurent Les âmes meurent Et des chrétiens Sont sûrs Oui Faut pas Crier Faut pas Aller dans les trains Dans les trains Tout ça Faut Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Crier Mes amis Beaucoup sont devenus muets Mes amis Le Seigneur est en train D'annoncer Le cri de son retour C'est le cri de son retour Qui est en train De diffuser Massivement Mes amis Parce que l'enlèvement arrive Le Seigneur revient Voyez Et la Bible dit quoi Dans d'autres versions On dit favorable ou non On a vu dans Dans la version De la Bible du sommaire Dans 2 Timothée 4 verset 2 Voyez C'est écrit favorable ou non Voyez Parce que dans un train Dans un gare Dans une gare Dans un bus Dans une rue Dans un marché Je ne sais pas où tu peux être Mon frère ma soeur Je ne sais pas où tu peux être Où le Seigneur te dit de parler Bah si tu veux parler Le Seigneur C'est parce que Cette année Il revient demain Ou après demain Vous voyez En fait L'évangile doit être prêché Parce qu'on ne sait pas Plutôt Je dirais Quand le Seigneur revient C'est comme si Le Seigneur te dit Il n'est pas dans un train Ou dans un marché Tu vas commencer à raisonner Seigneur Tu sais Il ne faut pas crier On dit apparemment Seigneur Apparemment Mes amis C'est quelle folie ça C'est quel évangile ça Mes amis Je vais vous dire la vérité Il y aura beaucoup de surprises Il y aura beaucoup de surprises Mes amis Beaucoup de surprises Beaucoup de surprises Le Seigneur te dit De parler dans une gare De parler dans un bus Ou je ne sais pas où On va dire Non Seigneur Non tu sais Mais si le Seigneur revient demain Tu fais comment Il voulait que tu avertisses quelqu'un Avant qu'il ne revienne Toi tu vas commencer à raisonner Seigneur Tu sais Et si l'enlèvement était demain Tu fais comment Voilà comment Beaucoup de chrétiens Ouvrent leurs oreilles Mes amis Ouvrent leurs oreilles A des faux messages Et eux-mêmes Deviennent Deviennent des religieux Oh c'est terrible ça Ah mais le Seigneur Fera son oeuvre Le Seigneur fait son travail Ah oui il y a une différence Il y a une différence Entre ceux qui savent le Seigneur Et ceux qui ne le servent pas Le Seigneur va faire la différence Je vous dis la vérité Il n'a pas changé Son esprit n'a pas changé Son esprit n'est pas mort Avec les prophètes Son esprit est vivant Et dans ce temps que nous vivons Le Seigneur va parler A travers son peuple Mes amis Le diable veut détruire Le diable veut détruire L'évangélisation Le diable veut détruire Détruire cette oeuvre Qui délivre Le peuple de Yeshua Qui est captif Dans le péché Mes amis Et on veut dissuader Les enfants du Seigneur De se lever De se lever De proclamer la parole Mes amis C'est le diable Le diable n'aime pas l'évangile Le diable n'aime pas L'évangélisation Mes amis C'est pour cela Qu'à travers les Dans acte 5 Il est passé à travers les religieux Pour leur dire d'arrêter Ou ne parler pas En ce nom Arrêter Mais ils ont continué Aujourd'hui on va dire Non mais en fait Il faut obéir Il y a une loi qui est sortie Il ne faut pas crier Dans la voie publique Mes amis Vous êtes devenus Antichrist Vous êtes devenus Conformés au siècle présent Ah oui Conformation Au siècle présent Voilà cet évangile Voilà cet évangile Diabolique Cet évangile Qui ne vient pas de Yeshua Cet évangile Qui vient de l'homme Et qui dit de l'homme Et qui dit du diable Parce que l'homme Le diable passe à travers Les pécheurs Pour amener Des fausses doctrines Mes amis Ah oui L'évangélisation Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est Prêcher sous l'inspiration Du Seigneur Eh oui Le Seigneur quand il parle Eh bien il ne parle pas Pour dire aux gens Comment dire Restez dans le péché Tout va bien Je vous comprends Mes amis Tout ce qui vient du Seigneur Va choquer le monde Tout ce qui vient de Jésus Va choquer le monde A moins que A moins que A moins que Jésus n'a pas choqué Quand il était sur terre Voyez Mes amis Ah oui Ceux qui savent Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit Ils vont continuer Ils vont continuer A faire le travail Ils vont continuer A oeuvrer Dans le couloir Que le Seigneur leur a donné Sans les empiéter Sur les couloirs des autres Chacun doit faire ce que Le Seigneur lui demande Ah oui Tant que tu n'as pas péché Crie mon ami Tant que tu n'as pas péché Parle de Jésus Prêche la parole Dénonce le péché Annonce le salut Annonce la grâce Annonce ce qui arrive Voilà la vérité On veut dire Non il ne faut pas parler Comme ça Vous savez ça va choquer Ça va choquer 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 Mes amis Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Même dehors Ils ne vont pas prier Pour la délirance De la personne Parce qu'ils vont dire Non En fait ça va choquer Les gens Ils vont dire Je suis un sorcier Je suis bizarre Vous savez Voilà pourquoi Il n'y a plus Il y a très peu De gens dehors Qui font l'œuvre du Seigneur Très peu Très peu sont dehors Mes amis Très peu sont sur le terrain Très peu sortent Dans les coulisses Très peu Ils ont ce fardeau Parce qu'ils ont honte de Jésus Parce qu'ils sont refroidis Parce qu'ils sont dans le péché Parce qu'ils pratiquent des choses Qui ne rendent pas gloire à Jésus Mes amis À Yeshua Voilà notre génération De Comment dire De chrétienté De 2021 C'est la C'est le pôle nord C'est le froid La froideur Oh mes amis Je vous dis la vérité C'est terrible Une fois Quelqu'un dans un train Quelques jours Me disait Waouh C'est rare de voir des gens Qui prêchent Oui c'est vrai J'ai dit c'est vrai C'est devenu rare Parce que les chrétiens Aujourd'hui Beaucoup sont devenus religieux Beaucoup sont dans Avec leur pasteur Mon pasteur Mon pasteur Mon pasteur Mon pasteur Mon pasteur Mon pasteur Oh l'église 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 Ils s'occupent des choses De la terre Mes amis Des choses Qui ne diffient pas Des choses Qui ne rendent pas gloire Au royaume Voilà Je lui dis Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Ne sont plus dans leur poste Ne sont plus dans l'église Parce que beaucoup S'est devenus religieux Tomber dans la religion Tomber dans un évangile On ne sait pas d'où ça sort Mais la Bible est claire Que si on vous prêche Un autre évangile Que même si c'est un ange Qui voulait prêcher Que cet ange soit maudit Si on vous prêche Un message Qui n'est pas dans la Bible Ben mon ami Il faut rejeter Ce message Mes amis Ah oui Ah oui mes amis On veut dissuader Les chrétiens De se lever De faire le travail D'aller sortir dans les rues Parler Et mes amis Mais c'est terrible Cette génération C'est terrible Mais là le Seigneur va parler Le Seigneur va encore parler Des hommes et des femmes Des femmes vont se lever encore Ah oui Dans les nations En France En Amérique En Guadeloupe En Russie En Afrique Je vous dis la vérité Le message de l'évangile Le Seigneur va pousser son peuple A annoncer la croix Mes amis Ah oui La croix C'est un message Qui délivre Grâce au message de la croix Grâce à la croix de Jésus Et bien nous sommes délivrés du mensonge Délivrés de la convoitise Délivrés des pensées impures Mes amis Délivrés du mal Oh oui Voilà la croix Voilà ce que la croix produit Elle produit la délivrance Et quand elle est prêchée Ça sauve les âmes Ça délivre Les Ils peuvent être blancs Noirs Arabes Ça délivre Tous ceux qui sont dans le péché Mes amis Donc si les chrétiens disent Ça condamne C'est parce que Vous êtes dans le péché Ah vous avez pris un autre évangile Vous avez choisi un autre évangile On va prêcher la croix Pour les enconvertis Prêcher la croix Même pour les chrétiens aussi Afin que le Seigneur les sauve aussi Mes amis Mes frères et sœurs Waouh C'est terrible ça C'est terrible Oh oui Oh oui mes amis Le Seigneur est fidèle Le Seigneur est glorieux Mes amis Oh oui Ça fait plus de 10 ans Qu'on annonce le même message On annonce la croix La repentance Je n'ai pas changé de message Ah oui Ah oui En fait c'est les cœurs des hommes Les cœurs Qui se sont refroidis Et qui sont repartis Dans un bourbier Repartis dans des choses Bizarres mes amis Le mal Ah oui Je ne veux pas changer de message Je ne changerai pas de message Je préjugerai ce qui est écrit dans la Bible Selon ce que le Seigneur inspire De dire ce que sa parole dit Tout simplement Ah oui Voilà pourquoi Sodom et Gomorrah ont été détruits C'est comme si Lot Abraham Tout ça Ils avertissent pas C'est comme si Noé à son époque Il dit aux gens Continuez de faire ce que vous faites Continuez Continuez Faites le mal Continuez Continuez Mes amis C'est qu'elle C'est qu'elle C'est qu'elle Avant qu'on en ait passage pour finir S'il vous plaît Dans Matthieu Dans Luc 3.10 Luc 3.10 Je trouve ça quand même Choquant d'entendre que Il ne faut pas dénoncer le péché Mais c'est terrible ça Que ça condamne tout ça Mais c'est que Mais c'est Mais c'est quel évangile C'est quel évangile Aujourd'hui mes amis Qui est prêché Luc 3.10 Alors les foules l'interrogeaient Disant que Que ferons-nous donc Et il répondit Et leur dit Que celui qui a deux tuniques Partage avec celui Qui n'en a pas Et que celui qui a de quoi manger En face d'eux-mêmes Voyez Mais il vient aussi à lui Des publicains Pour être baptisé Et lui dire Docteur Que ferons-nous Il leur dit N'exigez rien au-delà De ce qui vous a été ordonné Voyez Voyez En gros Faut pas voler les gens Faut pas abuser les gens Voyez Et les soldats l'interrogeaient aussi En disant Et nous Que ferons-nous Il leur dit Ne commettez ni extension Ni fraude Envers personne Mais contentez-vous De votre salaire Voyez C'est terrible ça Mes amis Donc en gros Le mal est dénoncé La parole est claire Qu'on doit condamner Les oeuvres des ténèbres Continuez à dénoncer Le péché mon frère Continuez à prêcher À l'évangile Mes amis Prêche l'évangile Prêche la parole Reprends Censure Fais ce que le Seigneur Te demande Alléluia Oh Seigneur Combien ont perdu Le premier amour Combien ont perdu Le premier amour Cet amour Pour l'évangile véritable Cet amour Pour la vérité C'est terrible ça L'amour de la vérité L'amour de la vérité L'amour de la vérité C'est pour ça que j'ai J'ai eu beaucoup de séparations Beaucoup de séparations Et la plupart C'est à cause du péché Et quand on se sépare À cause du péché On dit Ah non il est méchant Il est méchant Je ne veux pas me compromettre Mon ami Je refuse La compromission Quand quelqu'un ne veut pas Surtout du péché Je me sépare Ah oui Je me sépare Quelqu'un se repend Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème On peut Ça arrive de péché Comme la parole le dit Ça peut arriver de péché Tu vois Mais il ne faut pas Que la personne veuille De rester dans le péché Et me faire encore Marcher avec lui Ou faire le oeuvre avec lui Jamais Jamais Donc on peut dire Que je suis méchant Parce qu'il Patati Ce n'est pas mon problème Je refuse de marcher Avec des pécheurs Je refuse de marcher Avec des hommes Des femmes Qui pratiquent le péché Voyez Qui ont un coeur double Mon ami Ce n'est pas ma tasse de thé Je ne me suis pas converti Pour aller encore en enfer Je me suis converti Pour suivre Jésus Suivre la vérité Parler selon la vérité Voilà Frères et sœurs Notre marche On doit marcher Dans la vérité Frères et sœurs Dans l'intégrité L'honnêteté Tu vois Waouh On est de la chrétienté Aujourd'hui C'est le chaos Dans le milieu chrétien C'est le chaos Une génération Dans le chaos Et le Seigneur A un peuple A un peuple Qui travaille Qu'il forme Dans les coulisses Qu'il prépare Pour la moisson Mes amis Alléluia Waouh L'évangélisation C'est l'œuvre Que le chrétien Doit faire C'est la mission Principale Du chrétien On est là Sur les réseaux On se balade Sur les réseaux Matin Midi Soir Matin Midi Soir Et les chrétiens Ont déserté Les bus Déserté L'évangélisation Déserté Le terrain C'est quoi C'est quoi Notre génération Mes amis C'est quoi Notre génération Oh Seigneur Yeshua Des chrétiens Peureux Des chrétiens Qui sont dans La légèreté Le péché Et bien C'est eux Qui vont lapider Ceux Qui se lèvent Pour la vérité Mes amis Ah oui Mes amis Des chrétiens Peureux Des chrétiens Qui tremblent Voyez Et qui veulent Dissuader Les sœurs Qui se lèvent Ah oui Il y a des sœurs Qui se lèvent On veut les dissuader Mais vos sœurs Nos sœurs Continuent à évangéliser Dans les nations Les sœurs Continuez A prophétiser Mes frères aussi Continuez A prophétiser Nous sommes Dans le temps De Joël 2.28 Où la parole Dit que le Seigneur Répandra De son esprit Sur toute chair Sur les jeunes Nous sommes Dans ce temps là Où le Seigneur Répand Sur l'esprit Sur la jeunesse Particulièrement Une jeunesse Qui est mise à part Une jeunesse Qui délaisse La fornication Qui délaisse La médisance Qui délaisse L'orgueil Qui délaisse L'adultère Qui délaisse Les films porno Qui délaisse La haine Qui délaisse L'oeuvre De ce monde Pour marcher Par l'esprit Alléluia 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 Oh Seigneur Merci Seigneur Yeshua Joël 2.28 Et quand Joël 2.28 Arrive là On est en train De vivre ces choses Nous y sommes Ouvrez Regardez les nations Regardez Ce qui se passe Dans les nations Regardez Comment dire Le peuple De Yeshua Qui se lève Pour crier Pour parler De Yeshua En Amérique En Angleterre En Inde aussi Des hommes et des femmes Qui se lèvent Pour proclamer L'Evangile Alléluia Une génération Que le Seigneur lève Un peuple Que le Seigneur lève Un peuple Qui n'aura pas peur De De Peur Et de Proclamer Yeshua Et ont du nom De Yeshua Alléluia Dans leur cœur C'est la vérité Qu'ils veulent Dans leur cœur C'est vivre la parole Alléluia Vive la parole On veut vivre la vérité Vive l'Evangile Tous les jours De nos vies Oh c'est terrible Un frère Me témoigne récemment Là Mon frère Avec qui on travaille Il m'a dit Oui Il était dans un parc Il a commencé A prêcher un jeune Mes amis Dans un parc Là-bas Je vous dis la vérité Mon frère Parlait de Yeshua Il avait sa femme Ses enfants Il parle de Yeshua Il parle de Yeshua Il parle de Yeshua Il était choqué Il m'appelle Mon frère Ulrich Il m'appelle choqué Il prêchait au monsieur Comme ça Il prêchait Mes amis Le monsieur tombait par terre Le monsieur Le jeune est tombé par terre Dieu qui révuse Délivrance Tout ça Mes amis Il a prié pour lui Délivrance Les gens dans le parc Ils étaient choqués Les gens dans le parc Ils disaient Mais qu'est-ce qui se passe Et bien le gars délivré Délivré Je dis ça c'est mon frère Ça c'est la présence De Yeshua frère Voilà ce que produit L'évangile véritable Ça délivre les âmes Mes amis Et c'est dehors Ceux qui veulent rester Dans les bâtiments Restez Ceux qui ont compris Que tout ça C'est un temps nouveau Que le Seigneur Mets devant nous là Qu'il faut vivre l'évangile Comme c'est écrit là Aller dehors Et bien ceux-là Ils vont vivre la gloire Ceux-là vivront des choses Glorieuses mes amis Glorieux Alléluia Notamment nos sœurs Aux Antilles Mon frère Abbé Naki De Radio de Jésus Christ Les sœurs de CGM Tout ça Qui nous témoignent L'œuvre qui se fait là-bas Qui se lève pour crier Se lève pour évangéliser Mes amis frères et sœurs Même si on veut les dissuader De crier Elles crient Elles vont proclamer la parole Mes amis Ah oui Elles vont proclamer la parole Ah oui On veut leur dire Oui il ne faut pas crier Elles m'ont dit Mais ce n'est pas ce que Le Seigneur m'a dit Il faut que je crie Il faut qu'on crie Voilà le message Voilà la parole Que le Seigneur donne A ses enfants Il ne faut pas La rejeter Parce qu'on va te dire Oui tu sais en fait Il faut t'asseoir Il ne faut pas évangéliser Il ne faut pas crier Nya 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 Mes amis Ça c'est des paroles Ça c'est des fables Les philosophes Des paroles Qui sont complètement étrangers A la Bible Le Seigneur n'a jamais dit De ne pas évangéliser Si tu crains le Seigneur Tu n'es pas dans le péché Qui que tu sois Fais ce que l'esprit Va te dire Mon frère ma soeur C'est comme ça Qu'une vision avance C'est comme ça Qu'une œuvre grandit C'est parce que Tu restes sur la parole Du Seigneur Mais je te dis la vérité Tu vas entendre Des paroles Pour te dissuader Te dissuader Te dissuader Te dissuader Mais toi Reste sur ce que Le Seigneur te dit Et tu verras sa gloire Mon ami Oh oui Et tu verras des délivrances Des guérisons Des conversions Des baptêmes Des hommes qui pleurent leur péché Qui confessent leur péché Pourquoi ? Parce que tu es sur la parole Tu restes centré sur la parole Tu restes centré sur ton maître Sur ton Jésus de Nazareth Qui est l'alpha, l'oméga Mes amis Alléluia frères et sœurs Oh Seigneur mon roi Favorable ou non ? De Timothée 4 Favorable ou non ? Donc si on te dit non Ce n'est pas un lieu favorable Non tu sais Ce n'est pas un lieu propice Pour parler de Jésus C'est pour ça que moi Personnellement Je ne veux pas évangéliser Avec n'importe qui Je ne veux pas évangéliser Avec n'importe qui Tout ça Parce que beaucoup Ne comprennent pas Ne saisissent pas L'oeuvre de l'esprit Qu'est-ce que l'esprit dit Dans ce temps là ? Qu'est-ce que l'esprit dit Dans ce temps Où le péché A atteint le paroxysme ? Donc si le péché A atteint le paroxysme Et que la certitude de crier Tu ne veux pas crier Que d'autres crient On veut les empêcher de crier C'est que là Je vous dis la vérité C'est que ça C'est très grave Le Seigneur seul C'est ce qui se passe Le Seigneur seul Connait les choses Mes amis Mais nous ferons Les enfants du Seigneur Ferons ce que la Bible dit Oh oui Il est l'heure Il est temps Que les enfants du Seigneur Faut mettre en pratique La parole Il faut arrêter De trembler devant les hommes Arrêter de trembler Sur les paroles Qu'on te dit Toutes ces choses Et qui t'empêchent D'avancer Tu as perdu 10 ans Tu as perdu 20 ans Pourquoi ? On t'a dit Reste assis Reste assis Reste assis Tu es encore trop jeune Reste assis Il y a des démons dehors Reste assis Reste assis Reste assis Reste assis Reste assis Et tu es tombé dans le péché Tu es tombé dans le péché Parce que tu n'étais pas là Où le Seigneur te voulait Sous prétexte Que quelqu'un t'a dit Quelqu'un t'a dit De rester ici Ne bouge plus Voilà comment On t'a pris en otage Voilà pourquoi Comment beaucoup de chrétiens Sont pris en otage Mes amis Il faut prêcher Ce que l'esprit te dit Il faut prêcher Ce que l'esprit t'inspire Quand il y a un jour Quelqu'un vient me dire Oui tu sais Il y a quelques années Il vient me voir Il me dit Oui Il ne faut pas crier Le cri Tout ça Il ne faut pas crier Il faut aller voir les gens Tête à tête Mes amis Mais si tu as la queue D'aller voir les gens Tête à tête Va le voir Tête à tête Si d'autres sont pour ça Crier Laisse-les crier Vous voyez Voilà comment Beaucoup de chrétiens De païens Quand ils voient Ils voient Le comportement Des chrétiens Mais ils quittent Les églises Ils quittent tout ça Parce qu'ils ne voient pas la vie Ils ne voient pas la lumière Ils quittent Ils quittent ces choses Ces bâtiments Et ils restent À la maison Avec le Seigneur Parce qu'ils n'ont plus confiance Dans l'homme Et ils ont raison Pourquoi ? Parce qu'à la Bible dit quoi Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Moi Je ne me confie plus dans un homme Enfin Je ne me confie pas dans un homme Je me confie en Yeshua Tu peux avoir tendance À avoir les gestes Sur les hommes Mais il se te dit Non, non, non D'abord Enfin Écoute-moi En premier Mais il peut aussi Parler à travers les hommes Pour nous donner des conseils Voyez Il faut bien être équilibré Il faut bien étudier Ce que tu entends Avec la parole Et surtout Ce que le Seigneur T'a dit Si on te dit Si on te dit quelque chose Que le Seigneur Lui, mon frère Lui, mon frère, ma soeur Ah oui Je crois que ce message Ça va toucher quelqu'un On t'a fait croire Que si tu ne fais pas ça Ça, ça, ça Tu seras maudit Et là En fait Tu as eu peur Et tu as arrêté De faire ce que le Seigneur On te demande de faire Parce que On t'a dit Tu allais être maudit Mon ami Comment veux-tu être maudit En obéissant au Seigneur Les apôtres l'ont dit Dans acte 5 Acte 5 Là-bas On l'a lu tout à l'heure Il faut mieux obéir A Elohim Plutôt que aux humains C'est écrit C'est écrit dans la parole Mais aujourd'hui Beaucoup vont dire Mon pasteur a dit Mon pasteur a dit Mon pasteur a dit Il a dit Il a dit Il a dit Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que Yeshua Te dit mon frère ma soeur Qu'est-ce que Jésus T'a dit Dans les coulisses Voilà pourquoi Beaucoup Beaucoup sont morts Beaucoup sont morts Beaucoup sont tombés Sont tombés A cause de ses propos A cause de ses paroles Mes amis Pourquoi es-tu converti frère Qui t'a touché Voilà pourquoi Nous autres Voilà qui nous font Voilà qui pressent On ne vous dira jamais D'aller crier comme nous D'aller faire comme nous De faire comme nous Oui Si t'as l'accord de crier Cris T'as pas l'accord de crier De parler à quelqu'un Eh ben parle à quelqu'un Tu vois Mais jamais on va dire A quelqu'un Non faut crier Tu sais Tu cries pas Tu sais Mais ça c'est les doctrines Qu'on veut injecter dans la Bible C'est des doctrines Qu'on veut injecter dans la parole Des messages Qui sont complètement étrangers Au Seigneur Des doctrines Mes amis Comme ça Ah oui On va parler On va prêcher la Bible Comme un lapide ou pas On va prêcher la Bible On va prêcher la Bible Afin que nos frères et sœurs Comment dire Qui vont évangéliser Qui travaillent pour le Seigneur Ne se découragent pas Ne sois pas découragé ma sœur Toi qui te lèves Pour aller crier Partout Là comme tu le fais Que personne ne te décourage Ne sois pas découragé mon frère Toi qui te lèves Pour crier Là où le Seigneur T'envoie à crier Tu vois Continue mon frère Continue Continue De faire tout ce qu'il te dira de faire Fais tout ce qu'il te dira de faire Mon frère et ma sœur Alléluia Oh Seigneur Oh frère et sœur On veut défendre la vérité Oui On veut défendre la vérité Défendre la parole du Seigneur Afin que D'autres frères et sœurs Ne puissent pas tomber Dans la légèreté Dans un sorte de Messages Oh c'est terrible ça C'est terrible C'est terrible Donc le titre du titre C'est quoi le titre du message Crier la victoire de Jésus Ou crier La victoire de l'euro 2020 Vous voyez Et bien aujourd'hui Beaucoup ont préféré crier 2020 La victoire de l'euro 2020 Vous allez voir Vous allez voir sur les réseaux Des chrétiens Vous allez voir sur les statuts des chrétiens Vous allez voir Si la France gagne Si leur pays gagne Tu vois Vous allez voir Ils vont afficher ça Publiquement Publiquement Ils vont annoncer la victoire De leur pays Annoncer Jésus Oh la la C'est quelque chose Qui se fait rare Dans notre génération Pourquoi ? Ça va choquer en fait Ça va les choquer Tu vois Faut aller un peu Dans le sens des gens Parce que Ça va les choquer Tu vois Quand tu vas évangéliser Faut pas trop dénoncer le péché Parce que ça va choquer Dis pas ce mot là Dis pas trop comme ça Sinon ça va Ça va choquer Mon ami C'est en parlant Comme l'esprit te dirait De parler Que ça va délivrer les gens C'est pas en te faisant Des raisonnements Oui je vais parler plus Comme ça En fait Quand tu vas évangéliser Et que tu commences A réfléchir comme ça En fait Tu es un religieux mon ami Tu es un religieux Je te dis la vérité Ça va déplaire ce que je dis Mais tu es un religieux Tu es un pharisien Ou une pharisienne Parce qu'il y a aussi des soeurs Qui deviennent pharisiennes aussi Vous voyez Oh Seigneur Je sais pas si on lit la même Bible Mais c'est terrible C'est terrible dans une génération C'est terrible Oh faut pas crier Oh faut pas crier On va continuer à crier Tant que le Seigneur Dieu crie Je vais crier On essaie de m'arrêter Depuis plusieurs années Depuis plusieurs années On essaie de me dissuader Donc je vais t'encourager frère et soeur On va te dissuader N'arrête pas Parce que tu vas tuer la vision Tu vas tuer l'oeuvre Il y a des âmes Qui vont entendre le cri là Le cri là Et à travers ce cri là Ils vont entendre la voix Du bon berger La voix De Jésus De Nazareth Il y a des choix de gloire Oh oui Combien de fois on essaie de me dire Faut pas crier Tu sais Faut pas crier Parce que Parce qu'il faut pas trop dénoncer Ça c'est un esprit là Qui est en train de toucher les chrétiens Faut pas dénoncer le péché Mes amis Mais c'est parce que vous êtes Vous pratiquez des choses compliquées Oh oui C'est celui qui est dans le mal Qui veut pas que le mal soit révélé C'est terrible cette génération C'est terrible notre chrétienté aujourd'hui mes amis Oh lolo 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 Seigneur Oh Yeshua Mais ce vent souffle Ce vent de l'esprit souffle Ce vent de Yeshua souffle Son esprit souffle Sur la jeunesse Son esprit souffle Sur son peuple Son esprit souffle Sur les hommes et les femmes Qui parleront Qui vont prophétiser Proclamer La parole du Seigneur Les oracles de Yeshua Tels que le Seigneur leur demande de parler Elles parleront Ils parleront Et ils accompliront L'oeuvre de Yeshua Prophétise Prophétise Mon frère ma soeur Prophétise Sur ces ossements desséchés Prophétise Prophétise Proclame la vie Proclame la repentance Proclame le retour à Yeshua Proclame cette parole pure et véritable Cette parole sans détour Cette parole qui va toucher Transpercer un coeur Toucher un coeur Qui va pleurer ses péchés Qui vont pleurer Et se repentir Se repentir Et venir à Jésus Venir à la vérité Venir à la lumière Afin que leurs oeuvres Soient révélées Kaitama Shekaiyambori Au nom de Yeshua de Nazareth Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Cette gloire se répand Ce feu pour évangéliser se répand Ce feu pour évangéliser se répand Sur l'église de Seigneur Sur l'église de Jésus Sur le peuple de Yeshua Ce feu pour crier Se déverse Se déverse Se déverse Se déverse Se déverse Ce feu se déverse Cette puissance de l'évangélisation Pour évangéliser Se propage Se propage Se déverse Au nom de Jésus Sur la jeunesse Sur la jeunesse Sur les jeunes gens Sur les vieillards Cette puissance Pour évangéliser Au Père de gloire Que des hommes et des femmes Se lèvent Papa Pour annoncer la parole Pour annoncer la vérité Papa Au Père Je prie Papa Qu'une armée se lève Qu'une armée se lève Qu'une armée se lève Qu'une armée se lève Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Une armée se lève Une armée se lève Une armée se lève Père je le proclame Papa Père je le proclame Seigneur Qu'une armée Papa Se lève en feu Une armée embrasée Papa Que ces langues de feu Papa Puissent encore se déverser Papa Puissent encore se réponde Papa Afin Papa Que des langues puissent parler Des bouches puissent parler Papa Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Que des Portugais Que des Français Que des Antillais Des Antillais Papa Au Père Des Américains Papa Des Anglais Papa Puissent se lever Papa Et annoncer la parole Annoncer la vérité Annoncer l'évangile Papa De vie Dans le nom de Yeshua Au nom de Jésus Christ Papa Merci pour ton feu Merci pour ta gloire Merci pour la puissance De la résurrection Merci pour la puissance De ton esprit Papa Qui se répand Papa Qui se répand Papa Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Papa Que la timidité Papa Que la timidité Papa soit brisée Ceux qui se disent Ceux qui se disent Être timide Et que tu cries partout L'euro 2020 Ceux qui crient partout Oh on a gagné On a gagné On a gagné Qui crient partout On a gagné On a gagné On a gagné Et que tu es timide Tu te dis timide Quand Yeshua Tendu de parler Tu te dis Oh non je suis timide Je suis timide Et que tu cries partout Ton pays qui a gagné La victoire de ton pays Etc Pour une coupe du monde Une coupe de France Je ne sais pas Mon ami Tu auras des comptes A rendre au Seigneur Tu es timide pour Jésus Mais quand il s'agit De crier De propager des choses Qui sont mondaines Et bien ça ne te dérange pas Tu auras des comptes A rendre au Seigneur Tu auras des comptes A rendre au Seigneur Voilà l'hypocrisie De la chrétienté Voilà l'hypocrisie De beaucoup de chrétiens Ils ont bafoué L'oeuvre de la croix Ils ont bafoué L'oeuvre de Jésus Bafoué son sacrifice Qui nous sauve du péché Ils l'ont bafoué Ils l'ont foulé au pied Ils l'ont foulé au pied Oubliant pourquoi Jésus était mort sur la croix Pour que l'homme N'aille pas en enfer Pour que ces hommes Et ces femmes Ne périssent pas Dans ce lieu Terrifiant Ce lieu éternel Voilà pourquoi Il faut annoncer la parole Favorable ou non Favorable ou non Prêche la parole Censure Insiste Proclame la parole Mon frère ma soeur Proclame la parole Car verset 3 Il dit dans 2 Timothée 4 Car il y arrivera Un temps Où ils ne supporteront pas La saine doctrine Mais aimant Qu'on leur Chatouille les oreilles Voilà ma chrétienne D'aujourd'hui Il faut chatouiller les gens Quand on dit Ils ne doivent pas dénoncer Quand on dit Il ne faut pas dénoncer Le péché Et bien là Ça veut dire clairement quoi Il faut les chatouiller Guili 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 Comme ça T'es bien vu Et t'as pas de persécution T'as pas de problème Tout le monde t'aime Tout le monde t'acclame Voilà cet évangile Qui est en train de démerger Dans le monde là C'est évangile Qui vient de l'enfer Mes amis Oh oui mes amis C'est terrible Et ils détourneront Vraiment l'oreille De la vérité Donc il ne faut plus Qu'on dise En fait on ne veut plus Qu'on dise la vérité aux gens Il ne faut plus Qu'on dise la vérité aux gens Oh ils dénoncent le péché Oh ils dénoncent Ils dénoncent Quand les gens font Comme Sodom et Gomorre Et bien quand je vois Les hommes délivrés de ça là Et bien je bénis le Seigneur Voilà Si vous ne croyez pas en moi Comme disait Jésus Croyez au moins aux oeuvres Croyez au moins aux oeuvres Si on ne croit pas En toi mon frère ma soeur Et bien qu'il croit au moins aux oeuvres Comme dit le Seigneur Quand on voit des hommes Et des hommes Qui sont délivrés De ce qu'ils pratiquent là Délivrés de ces pratiques Qu'ils pratiquent là Comme Sodom et Gomorre Et bien comment ne pas Continuer à crier Mes frères et soeurs Quand on voit des gens Qui se masturben Confesser la masturbation Confesser, pleurer leur péché Comment ne pas se tair Mes amis Comment ne pas continuer A crier mes frères et soeurs Quand on voit des couples restaurés Des jeunes délivrés De l'adultère Délivrés du péché Comment ne pas Continuer à crier Mes frères et soeurs Dénoncer le mal Prêcher la croix La grâce du Seigneur Quand on voit dans les trains Dans les trains Des hommes touchés Des femmes touchées Par l'évangile De vérité Qui révèle leur état de coeur Comment ne pas continuer A prêcher mes amis Comment on voit le nombre De baptêmes Que le Seigneur est en train De faire actuellement Mes amis Comment ne pas continuer A crier mes amis Comment ne pas continuer A crier A aller évangéliser Dans les trains Partout où le Seigneur nous envoie En déplaise aux hommes Je dis bien En déplaise aux hommes Nous allons continuer A évangéliser En déplaise A ceux qui ne sont pas d'accord Que nous crions Et bien nous allons continuer A crier Par amour pour Jésus Par amour pour la vérité Par amour pour celui Qui a payé pour nos péchés Qui nous a rachetés Quand je vois mon ex Mon ex coéquipier de football Avec qui je joue au football Se convertir Me disant Que je lui ai démontré Tous ses péchés Je lui ai tout dit Il m'a dit Il a senti un amour Un amour là Depuis plusieurs années Depuis de dix ans déjà Qui s'accroche Marié Fidèle à sa femme Alors que lui Et moi faisait les cent coups Les dix mille coups Ensemble Femme Tout péché Quand je vois ça Je me dis Comment oser dire De ne pas crier De ne pas dénoncer le péché Mes frères et soeurs Voilà l'état aujourd'hui De l'église Regardez par vous même L'état de l'église Mes frères et soeurs Regarde l'état de l'église L'état du coeur De l'église frères L'église Enfin L'église véritable du Seigneur Est debout Mais beaucoup sont malades Cette église Amie du monde Charnelle Mes amis Qui se lèvent Contre leurs propres frères et soeurs Qui ont saisi le message De l'esprit du Seigneur Et qui se lèvent pour batailler Prier Demeurer dans la sanctification Voilà ce qui se passe Parmi les chrétiens frères et soeurs Voyez par vous même Voyez par vous même Mais la Bible est claire Ne prenez pas le risque De combattre Contre Yeshua de Nazareth Comme je pouvais dire Gamaliel Que si cette oeuvre Vient du Seigneur Elle ne se détruira pas Mais si elle vient du Seigneur Ne prenez pas le risque De combattre contre Elohim Et l'histoire se répète Mes amis Mes frères et soeurs Faisons attention Pour ne pas combattre L'oeuvre du Seigneur Comme moi je pouvais dire L'autre fois J'ai failli critiquer quelqu'un Je me suis tout de suite Retenu du fou Non non Seigneur Je ne sais pas Qu'est-ce que tu as dit De faire Seigneur Donc Seigneur Je ne veux pas Je ne veux pas Seigneur Parler Mes amis Frères et soeurs Continue l'oeuvre du Seigneur Ce message Je l'ai fait Pour éclairer Beaucoup de frères et soeurs Voilà Et aussi Défendre la parole Défendre la vérité Défendre La sainte doctrine Alléluia On va parler Dire toute la vérité On peut nous lapider On va te lapider Mais il faudrait que tu dises la vérité Ne défends pas le mensonge frère Ne défends pas le mensonge ma soeur Marche avec des hommes et des femmes Qui aiment Jésus Qui aiment sa parole Qui aiment la vérité Et qui ne se compromettent pas frères et soeurs Alléluia Que personne ne t'arrête Moi ça fait des années Qu'on a essayé de me dire Faut pas crier Faut pas faire ceci Faut pas faire cela Non on fait pas En fait si j'aurais écouté Toutes ces paroles Et bien Il n'y aura pas eu Toutes ces âmes délivrées Il n'y aura pas eu Toutes ces teufs qui se fait Toutes ces conversions Toutes ces baptêmes Toutes ces missions Voyez Donc voilà l'importance D'écouter la voix du Seigneur L'homme est faible L'homme est limité Il faut s'appuyer sur le Seigneur Afin de vivre sa gloire De vivre sa présence D'expérimenter le Seigneur Vie ce que sa parole dit Fais ce que sa parole dit Comme tout à l'heure Je pouvais dire Qu'aujourd'hui Si quelqu'un tombe par terre Combien de chrétiens Vont oser Prier pour sa délivrance Et bien très peu Très peu Vont oser Prier pour sa délivrance Très peu Vont oser Lui imposer les mains Vont appeler les pompiers Directement Sans invoquer Le Seigneur Yéchou À frères et sœurs Et c'est là Où le Seigneur pleure Parce que pourquoi Parce que beaucoup Faut en profession De le connaître Mais en vérité Il n'y a pas la vie Qui va avec Car la Bible dit Que la parole du Seigneur Mes paroles sont Esprit et vie A quoi bon prêcher La parole Et ne pas la vivre Mes amis C'est terrible C'est terrible Frères et sœurs Je vous encourage J'encourage celles et ceux Qui aiment le Seigneur Qui sont jeunes Qui parlent du Seigneur Que personne Ne te dissuade D'arrêter d'évangéliser Dans le métro On te dira Oui Tu fais comme un tel Comme un tel Non L'évangélisation C'est comme Jésus C'est la parole Qui le dit C'est pas une œuvre Qui vient de moi L'évangélisation Oh non Oh non On a appris Il y a quelques temps Avant même Que le Corona Soit sorti Dans le sens où Qu'on dise Tout le monde Soit confiné Comment beaucoup Ont arrêté d'évangéliser Beaucoup ont eu peur Ils commençaient à Arrêter d'évangéliser Frères Alors que l'église C'est dans ces moments Que l'église doit être vue Dans ces moments Que l'église doit apporter L'espérance Mais aujourd'hui Frères et sœurs Beaucoup de personnes Qui se disent chrétiennes Aujourd'hui Se sont refroidies Et par rapport A la parole Par rapport à la prédication Par rapport à l'évangile L'évangile L'évangélisation On est toujours Sur cela Et je crois que Je pense que Je crois que Par la grâce du Seigneur Ça vous encourage Ça vous éclaire Sur pas mal de points Et en vérité Frères et sœurs Si tu es Dans le questionnement Tu te poses des questions Sur l'évangélisation Sur l'œuvre du Seigneur Et bien tout est dans la parole En fait dans la prière Dans la parole Il y a toutes les réponses Toutes les réponses On a la parole Premièrement Et le problème C'est que malheureusement L'humain va chercher Sur les réseaux Des prédications Des enseignements Alors que Le premier enseignement Que nous devons avoir Elle est dans la parole C'est dans la Bible Nos réponses Sont dans la Bible Alléluia Donc il ne faut pas Comment dire Vivre sans la parole On a besoin de la parole D'être éclairé Par la parole Pour pouvoir bien avancer Pour pouvoir bien marcher Être éclairé Par la parole Alléluia Et dans la parole Dans 1 Corinthien Verset 18 La Bible dit que Car la prédication La prédication De la croix Est une folie Pour ceux Qui Périssent Donc en vérité La croix Quand on dit folie Là C'est insensé C'est des sottises C'est tout ça Pour le monde Voyez en gros Jésus est mort sur la croix Pour nous sauver En fait Beaucoup n'y croient pas Beaucoup n'y croient plus Et beaucoup n'y croient pas Que Jésus est mort sur la croix Pour nous sauver Mes frères C'est terrible ça Voyez Quel sacrifice Que le Seigneur a opéré sur la croix Et le monde Ne croit pas à ça Ne croit pas en la parole C'est pour eux C'est absurde pour eux C'est totalement insensé Et malheureusement Beaucoup de chrétiens Commencent à penser Comme le monde A rejeter l'œuvre de la croix A rejeter le sacrifice Que Yeshua A accompli sur la croix Et combat L'œuvre de la croix En vérité Voyez Voyez Beaucoup de chrétiens Combattent l'œuvre de la croix L'œuvre En fait Le message central De l'évangile Frères et sœurs C'est la croix Mes amis Alléluia C'est l'œuvre centrale C'est le message central C'est la croix Sans la croix Il n'y a pas de salut Donc si on retire De l'évangile De la croix On va apprécier Quel message Un message Qui va faire les gens Rester sur la terre Un message Qui va attacher Les gens sur la terre Excusez-moi Mais on veut vraiment Par la grâce du Seigneur Pousser par le Seigneur Parler de la vérité Frères Parler Selon la vérité Alléluia Sans l'œuvre de la croix Comment nous serions sauvés Voyez Et on le sait tous Que c'est le diable Qui veut pas Que la croix Soit prêchée Mes amis C'est terrible ça Le renoncement Aux œuvres des ténèbres Le renoncement Au péché Frères C'est le diable Qui veut pas ça Donc si on retire De l'évangile La croix Et bien Où est la puissance Dans l'évangélisation Où est la puissance Dans les messages Qu'on peut donner Où est la puissance Dans la prière Dans notre vie Mes frères Ressentiers De tous les jours Si nous retirons La croix De notre vie Et bien On va vivre Dans le désordre On va vivre D'une manière charnelle On va vivre Dans la chair Dans la chair Ah oui Parce que la croix C'est là On a été sauvé Et délivré Frère Frère du mal Est-ce qu'on réalise C'est quoi C'est quoi le mal C'est quoi Le mal est terrible Frère Le mal est terrible Le mal condamne Le mal nous condamne Le mal nous sépare Du ciel Le mal nous emmène Dans le feu Frère Voilà pourquoi Dans 2 Timothée 4 Quand la parole dit De censure là Censure là Et bien censure là C'est quoi Et bien c'est réprimander C'est menacer Comme tout à l'heure Je l'ai dit Pas menacer D'une manière Menacer Mais c'est La définition c'est quoi C'est de constituer Un sujet de crainte Un danger Pour quelque chose Pour quelqu'un Mes amis Donc quand tu prêches La parole Tu annonces aux humains Le danger Qui est Qui est Qui est à la fin De la course terrestre La fin de vie Et bien c'est Il y a un danger éternel Mes amis là Frère et soeur Mon ami Je me rappelle Dans l'état Dans lequel j'étais Quand je me suis converti Quand j'ai réalisé Dans quoi j'étais Et que Ce pasteur Quand j'étais dans le football Je priais On se réunissait Sur un footballeur pro Donc du coup Il faisait Il était pasteur Jusqu'aujourd'hui Et Il ne m'a pas dit Que j'étais dans la fornication Quand je me suis converti La frère J'ai l'étude Il t'appelait Je lui dis Non 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 En fait je me suis rendu compte Qu'il y avait un problème Dans le message Qu'il prêchait Il y avait un problème C'est à ma conversion J'ai compris ça Parce qu'il ne m'a pas dit La vérité Sur mon état Et j'aurais pu mourir Et aller en enfer Frère dans mon coeur C'était chaud Donc comment ne pas dire La vérité aux humains Les amis là Comment ne pas dire Aux convertis Leur état d'âme Leur état de pécheur Et que Jésus Est mort sur la croix Pour les sauver Pour les délivrer Comment vouloir retirer la croix Dans le message De l'évangile Frères et sœurs Voyez Et il dit quoi Le Seigneur plus bas Dans 1 Corinthiens 18 Car il est écrit Que je détruirai La sagesse des sages Et j'anéantirai L'intelligence Des intelligents Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur De cet âge Voyez Elohim n'a-t-il pas prouvé Que la sagesse De ce monde Est folle Voyez Donc prêcher la croix Ça Frères et sœurs Oh la la Seigneur Merci Donc quand tu vas évangéliser Là Quand tu commences A l'évangéliser Ça va choquer Les païens frères Ça va choquer Les pécheurs Choquer les fumeurs Ils vont dire Oh tu nous juges Ils vont dire Mais il est fou Oui Ça les choque Pourquoi ? Parce que là C'est l'évangile frères Ça sort du ciel Ce message Sort du ciel Ce message Sort dans Oh frères Et vient frapper Vient transpercer Nos cœurs Mes amis Alléluia Alléluia Et quand je vois Le témoignage De Brigitte Ma sœur Brigitte Frères et sœurs Mais c'est terrible La sœur A été délivrée Par la parole Délivrée Par la prédication De la croix Mes amis C'est pas moi C'est pas nous Qui la vont délivrer C'est la prédication De la croix Qu'il a délivrée Du péché Mes amis Nous sommes à la fin Il y a L'œuvre de l'esprit Qui est en train De œuvrer En fait L'esprit Est en train De se mouvoir L'esprit Est en train D'attester sa parole Lorsque sa parole Est proclamée L'esprit Atteste au cœur Que c'est sa parole Que c'est sa parole Qui dé En fait C'est sa vérité C'est la vérité Mes amis Voilà pourquoi La Bible dit Que lorsque Le consolateur Le Saint-Esprit Viendra Il convaincra Le monde De quoi ? Il convaincra Le monde De péché De justice De jugement Oh la 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 C'est terrible Vous voyez Ces trois mots Qu'on dit là Il convaincra Le monde De péché En gros Tue un péché De jugement Il y a un jugement Après la mort De justice Il faut marcher Dans la vérité En fait La Bible Nous révèle Tout frère Voyez Donc comment retirer La vérité De l'évangile Comment retirer Le jugement De l'évangile Comment retirer Le péché Dans le mais En fait La dénonciation Du péché Dans nos messages Mais c'est impossible Donc de ce fait En fait On va prêcher Un message Qui est du diable Ben oui Qui est du diable Parce que la Bible Dit que Vous l'avez lu La parole dit que Il convaincra Le monde De péché De justice Et de Jugement Lorsque le Saint Esprit viendra Il convaincra Le monde De péché De justice Et de Jugement Alléluia Donc quand l'esprit vient Quand l'esprit Est descendu Ben c'est ce qu'il fait Depuis des années Depuis 2000 ans Et ben c'est Dans de Timothée quoi De Timothée 4 Favorable ou non Donc c'est pas d'aujourd'hui Et qu'on voit la définition En grec De la Comment dire Des mots qu'on a pris là Prêcher Censure Insiste Favorable ou non Tout ça là On a vu les définitions Mais frère C'est en grec Donc imaginez-vous Le poids du message Donc comprenez que Quand nos frères et soeurs Ont été convoqués Convoqués par le Sanhedrin Convoqués par Les pharisiens Etc Pour rendre des comptes Et bien comprenez Le poids Des mots Des paroles Qui proclamaient mes amis Alalalala Alalalala Et Kaya Comprenez le poids Du message Qui était proclamé Frère Parce qu'on a lu Les définitions en grec Parce qu'on va chercher En grec Les définitions C'est pour savoir La porte du mot Mais comprenez La porte du mot En grec Donc comprenez Pourquoi ils ont été Lapidés Donc comprenez Pourquoi aussi Que quand la parole Est prêchée Et bien ça fait pas Tout le monde Ça fait pas des heureux Il y a ceux Qui vont comprendre Que c'est le message Qui va les sauver Et d'autres Qui vont dire Ils sont fous Ils jugent Et bien vous irez en enfer Comme ça mes amis Vous irez en enfer Ah oui C'est pas des jeux On ne joue pas Avec la parole On ne joue pas Avec l'évangile L'évangile Ne doit pas être dilué L'évangile Doit pas être Comment dire On doit pas diluer La parole De notre maître De notre papa Alléluia Voyez Et dans 2 Corinthiens 13 On va finir bientôt Rassurez-vous On ne va pas durer Encore longtemps Car nous avons Voilà c'est terrible La parole Ça me secoue frère Oh ça me secoue Et ça te secoue Ça nous secoue Ça secoue Les enfants du Seigneur Ils ne veulent pas Salir leur robe Ah oui Car la Bible dit Vous serez saints Parce que je suis saint Beaucoup de chrétiens Ils ont un problème Ils ont un problème Avec la sainteté Ils ont un problème Avec la sainteté Mes amis Je vous dis la vérité Ils ont un problème Ah oui Ils ont un problème Avec la vérité Avec la sainteté Avec la marche Avec la foi Il y a un problème Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Frères et sœurs Ah oui Quand on te dit Oui vous fêtez Noël En plus dans le témoignage De Brigitte Vous avez vu Ce qui a été dit Ce qui a été dit Dans le témoignage De Brigitte Vous avez vu Dans l'église Est-ce qu'elle est partie Elle a dit Tu trouveras très peu De personnes Qui vont Qui vont refuser De faire les fêtes Elle a dit Effectivement La Bible dit Que beaucoup Ne vont pas croire Beaucoup ne vont pas croire Donc en fait Beaucoup de chrétiens Ne croient plus Ou ne croient pas En la vérité Ne croient pas En le Seigneur Et ne craignent pas Le Seigneur Ne craignent pas Sa parole Mes amis C'est terrible ça Ah oui Eh bien Brigitte T'as raison ma sœur Eh bien Beaucoup ne vont pas croire Beaucoup vont diluer La parole Beaucoup vont mélanger La parole Voilà pourquoi Il ne faut pas ouvrir Ses oreilles A des messages Qui sont contraires A la parole Pourquoi ? De peur D'être ensemencé Par une semence Diabolique Qui va t'éteindre T'étouffer Et te faire Abandonner la marche Avec le roi Le roi des rois Alléluia Oh Seigneur Mon roi Mon Yeshua De Nazareth Que j'aime Que j'adore C'est ma folie Ah oui C'est ma folie Et il dit Dans 2 Corinthiens 13 Car nous n'avons pas Voilà Car nous n'avons pas De pouvoir Contre la vérité Aïe 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 Car nous n'avons pas De pouvoir Contre la vérité Ça c'est terrible Ce message Ce passage Voyez Donc en fait Quand tu vas prêcher La parole Quand tu vas l'évangéliser Ta famille Tes voisins Les policiers Les députés Peu importe la personne Tu ne pourras pas Lui cacher la vérité Mes amis Parce que La Bible dit quoi En fait La vérité Comment dire En fait Est tenue Captive Beaucoup Retiennent Captive la vérité Mes amis Ah oui Et il dit quoi De Corinthiens 13 Car nous n'avons pas De pouvoir Contre la vérité Va mettre Je te mentir Pour toi Mon ami Je vais Oh la la Seigneur Voilà pourquoi J'ai des problèmes Voilà pourquoi Beaucoup Ah Hervé Oh patati Oh patati Il n'y a pas que moi Toi aussi frère et soeur Nous les vrais En fait du Seigneur Les vrais Les vrais Qui craignent Yeshua Leur bouche là Ne va pas mélanger Les paroles Leur bouche Selon ce qu'eux Ils savent Vont parler Selon la vérité Vous voyez un peu Donc je n'ai pas de pouvoir Contre la vérité moi Donc il ne faut pas me dire De mentir pour toi Je ne mentirai pas Pour toi mon ami Tu es mal barré Tu as pris La mauvaise personne Je vais dire La vérité Mes amis Ah oui Voilà pourquoi Moi je Si on veut marcher Entre frères et soeurs Eh bien il faut aimer La vérité Parce que s'il n'y a pas L'amour pour la vérité Il y aura séparation On ne pourra pas Ça ne pourra pas coller Parce que Jésus n'aime pas le péché Jésus n'aime pas le mensonge Donc en fait Les vrais Enfants du Seigneur Ceux qui aiment Le Seigneur Pourront marcher Dans la communion véritable Parce que Ils aiment la vérité Quand il y a des problèmes De péché De mensonge Il y aura séparation Il y a une séparation Mes amis Il y a une séparation Il y aura Des séparations Aïe 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 Car nous n'avons pas De pouvoir Contre la vérité Et quand ma soeur Brigitte A dit que Oui elle a senti Qu'on vit la vérité On est dans la vérité Etc Eh bien au nom De Yeshua Ma soeur Eh bien tous les jours On se bat On s'efforce Pour marcher Dans la vérité Oh oui Parce qu'on n'est pas arrivé On se bat tous les jours Pour y rester Pour ne pas mentir Voler Toutes ces choses Patati On n'est pas Dans ces choses Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Par la croix Par la grâce De Jésus Nous ne sommes pas Dans ces choses Oh Alléluia Le feu De Yeshua Mes amis Le Seigneur Atteste sa parole Il atteste dans le coeur Sa parole Il atteste dans ton coeur La vérité Toi qui vas entendre Cette parole Il va attester dans ton coeur Qu'il est Seigneur Qu'il est vivant Qu'il règne Qu'il est le roi des rois Que lui seul Peut ôter tes péchés Lui seul peut Te faire Délaisser Ta cigarette Délaisser ta masturbation Si tu veux confesser Confesse Confesse La masturbation C'est un péché Qui lie Beaucoup d'humains Frère C'est un péché Que beaucoup de chrétiens Pratiquent aussi Je vous dis la vérité Beaucoup Dans les coulisses Beaucoup Pratiquent la masturbation Et quand ma soeur Brigitte A dit que Que voilà Comment elle dit ça Je ne sais pas Voilà En gros Voilà Qu'on prêchait la vérité Qu'elle sentait vraiment Qu'on est dans la vérité Eh bien ma soeur C'est ce qu'on prêche Nous prêchons cette parole Parce que nous la vivons Tous les jours On se bat pour la vivre Pourquoi ? Parce qu'on veut être sauvé A quoi sert-il à un homme De prêcher le monde entier De prêcher De prêcher De prêcher Et perdre son âme Mon ami A quoi ça servirait De faire des messages Des vidéos Des audios Aller crier partout Partout crier Prendre des risques Si soi-même On est dans le péché Dans des vies de Mon ami Ce n'est pas un jeu L'oeuvre que nous faisons Par la grâce du Seigneur Ce n'est pas un sketch Ce n'est pas pour Comment dire Parce que beaucoup vont croire Oui Ce n'est pas En fait beaucoup vont dire Oh m'as-tu vu C'est parce qu'eux Ils ne travaillent pas Pour le Seigneur Ils ne travaillent pas Pour le royaume des cieux Ils vont trouver Toutes sortes d'épithètes Pour essayer de casser L'oeuvre que le Seigneur fait Mais le Seigneur va se glorifier On le croit Par sa grâce Il va se glorifier Non qu'on soit fort Non qu'on soit beau Qu'on soit grand Qu'on soit ceci cela Parce qu'il est mort Sur la croix mes amis Aïe 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 Parce qu'il est mort Et il est ressuscité Donc le Seigneur Va tester Où sont Ses enfants Quelle est son oeuvre Mes amis Alléluia Je ne comptais pas Continuer à parler comme ça Un peu Mais on va continuer Un petit peu On va en filer bientôt Mais on va libérer Quelques paroles Par la grâce du Seigneur Père conduis C'est toutes les paroles Qui seront dites Papa On a un choix Père afin que ton peuple Papa Tes enfants Papa soient éclairés Délivrés Restaurés Papa Par la puissance De ton nom Papa Par la puissance De ton esprit Papa Par la puissance De ta parole Qui est la vérité Seigneur Dans le nom de Yeshua De Nazareth Papa Au père que les cœurs Soient embrasés Père que les cœurs Soient en feu Papa Au nom de Yeshua Que les cœurs Soient en feu Que les cœurs Bouillonnes d'amour Pour toi Dans le nom de Yeshua Alléluia Il y a des femmes Qui vont se lever Il y a des femmes Qui vont se lever Et qui vont proclamer La parole Qui vont prophétiser Qui vont proclamer La vérité Qui vont se lever Oh père de gloire Merci pour les sœurs Oh papa qui se lève Encore papa Nos sœurs qui se lèvent Pour proclamer Cette parole Vous serez visités Par l'esprit Visité par la puissance De Yeshua Visité par le Saint-Esprit De Yeshua De Nazareth Alléluia Alléluia Tu vas haïr la cigarette Tu vas haïr la masturbation Tu vas haïr l'adultère Haïr l'orgueil Haïr le mensonge Haïr les pensées impures Haïr le mal Haïr cette génération Haïr le zouk Le rap Le dancehall Toutes ces musiques Tu vas haïr le péché Au nom de Yeshua Tu vas détester le mal Et tu vas sauver ton âme De cette génération Grâce à Jésus Alléluia Alléluia La prédication de la croix On n'a pas de puissance Contre la vérité Mes amis Mais pour la vérité Mes amis Alléluia Et quand tu parles Sur la vérité On ne va pas t'aimer On ne va pas t'aimer On va essayer De trouver une faille Chez toi Comme Yeshua Chercher une faille Où est-ce qu'il y a une faille Où est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce que Mon ami Il n'y a pas de faille ici Il n'y a pas de faille On a Yeshua Pourquoi ? Parce que Yeshua Nous a sauvés par grâce Parce que Yeshua Nous a justifiés Mes amis De ce fait Grâce à la croix On ne pratique pas le péché Mon ami C'est le péché Ah oui C'est notre guerre A toi Mon frère Ma soeur Nous qui sommes convertis Notre ennemi C'est le péché Ah oui C'est le péché C'est contre le péché Qu'on fait la guerre Mes amis Quand la parole dit que Le combat n'est pas charnel Voyez ? Mais le combat Il est spirituel On ne combat pas Contre la chair et le sang Mais contre les dominants En fait le combat Il est spirituel Spirituel Mes amis Voilà pourquoi Vous faites attention Pour ne pas tomber Dans un combat charnel Un combat contre l'homme Un combat contre quelqu'un Parce que Le combat est contre les démons Mes amis Ah oui Ah oui C'est contre les esprits impurs Et il y a des hommes Qui combattent Il y a des hommes et des femmes Qui combattent contre Yeshua Mes amis Vous allez perdre Joké perd Pourquoi ? Parce que Yeshua Et 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 Oh la la Yeshua de Nazareth Il est tout puissant Mes amis Ah oui On n'a pas de puissance Contre la vérité Mais pour La vérité Donc on va crier On va crier Selon la vérité Ah oui On ne va pas dire oui Non on ne va pas dire ça comme ça Parce que Vous savez On va dire comme l'esprit annonce Comme le Seigneur inspire les choses Et on a vu tout à l'heure Dans Dans la parole On a vu Dans De Timothée 4 Où on dit Insiste Et bien insister là C'est apparaître Survenir Se pencher Venir Se jeter Se présenter Se porter Être présent Insister Approcher Surprendre Voyez Voyez un peu la définition C'est terrible ça Tu vois Et dans La version BJC Ça dit Prêche la parole Sois présent Sois présent Et on a dit Ça veut dire Se tenir Être prêt Survenir Voyez Le mot Le mot Grec Éphystémie Voilà C'est assez important De prendre La portée des mots En grec Ou en hébreu Pour voir le sens Des mots La profondeur des mots C'est important C'est important Prêcher Survenant Préparer un message Bon Je vais aller quelque part Je vais dire Comme ça Non non Pas comme ça Parce que ça En fait On va changer un peu Parce que Vous savez En fait C'est terrible L'évangélisation En fait L'évangélisation C'est spontané Frère Vivre les choix C'est des En fait Tu vis C'est spontané Tu ne vas pas arriver Quelque part Bon Tu vas calculer Les choses En fait C'est là Où le Seigneur Te prend C'est là C'est là Où tu le prends Ah oui C'est là Où tu le prends Là il te dit Parle Tu te prends Parle Voyez Donc c'est ça Être le vent Être comme le vent C'est ça Il n'y a pas de Tu ne vas pas Essayer de comprendre Oui le vent Il va où Voilà pourquoi Un chrétien véritable Ou une chrétienne véritable Il n'est pas saisi Pour les yeux des humains Oh le Seigneur Merci Alléluia Voici la parole L'évangile Frère C'est comme le vent Ah ben oui Le monde ne comprend pas L'évangile Ça va Ils ne comprennent pas C'est bizarre Ce n'est pas compréhensible Oh c'est choquant Tout ça Oh patati Patata C'est le vent Mes amis Ah oui C'est le vent Donc le vent là Il va devant A gauche Derrière On ne saisit pas Le vent frère Va saisir le vent Va expliquer le vent Tu vas dire Mais il est bizarre le vent Il est bizarre Oh la la Mais t'as l'été derrière T'as l'été devant On ne Eh ben il en est de toute personne Qui est née de l'esprit Jean 3 en parle Voyez Oh Seigneur Et dans acte là bas Dans acte On va le prendre Juste par rapport au mot Là Voilà Parce que tout à l'heure On a vu que Soit présent Il veut dire Survenir Soudainement Tu vois Et attendez On va le prendre Il est où ce passage Parce que dans la Bible On nous dit aussi Seigneur merci Pour ta Vérité Voilà C'est dans acte Voilà Acte 2 Voilà Alors on va aller Au premier verset Et comme le jour De la Pentecôte L'accomplissant Ils étaient tous D'accord Dans un même lieu Et soudainement Alléluia Frère La parole de vie Frère Donc soit présent C'est quoi On a vu la définition C'est Survenir Soudainement Ah ben c'est l'esprit Frère C'est l'esprit Et soudainement Il va du ciel Comme celui D'un vent Qui souffre Avec violence Donc frère, c'est un vent qui souffle Il y a un vent qui souffle Oh papa, il y a un vent qui souffle Il y a un vent qui souffle mes amis Alléluia Ce vent souffle sur nos vies Ce vent souffle sur ta vie frère Ce vent est en train de souffler Alléluia Regardez qui nous servons Regardez qui nous servons Et soudainement Il vint du ciel un bruit Comme celui d'un vent Qui souffle avec violence Et remplit toute la maison Où ils étaient assis Chez Kaya Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et commençèrent à parler en d'autres langues Aïe 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 Chez Kaya Kolina Mayeta Alléluia papa Frère tu vois En fait tu vas recevoir ton parler en langue frère Ma soeur Ma soeur Le Seigneur te remplit aujourd'hui Il te remplit Il te remplit Il restaure tous les dons dans ta vie là Tous les dons qu'il t'a donné là Ça ne va pas s'étouffer Là où les dons étaient éteints Là où les dons étaient étouffés Ces dons Le Seigneur restaure Toutes ces grâces Toutes ces dons là Qui ont été éteints Par les paroles des hommes Par les paroles De ta famille Par les paroles de ceux Qui n'aiment pas Yeshua Qui n'aiment pas la vérité Toutes ces paroles qui t'ont éteint Toutes ces paroles qui t'ont rendu Muet Tu vas parler de nouveau Tu vas de nouveau Proclamer Prophétiser Parce que ce vent Vient sur toi Alléluia Et soudainement Il vint du ciel Comme un bruit Comme un bruit Il vint du ciel Un bruit Comme celui d'un vent Qui souffre avec Violence Et bien c'est ce vent là Qui nous secoue La concrète dehors La frère et soeur C'est ce vent là Qui te saisit la frère Ah oui Et ça fait des ravages C'est des tourbillons C'est des ravages frère C'est le vent De l'esprit frère Je vous dis la vérité C'est un temps terrible Que nous vivons C'est un temps Où la parole prophétique La parole de l'évangile La parole biblique Est en train de s'accomplir Devant nos yeux frère Je vous dis la vérité Il y a de plus en plus De miracles De conversions Des hommes et des femmes Qui vont se baptiser Qui seront convaincus De péché De justice Et de jugement Pourquoi ? Parce que tu es précédé De ce vent Qui souffre avec violence Dans ton cœur Le Saint-Esprit De Jésus-Christ Le Saint-Esprit De Yahoshua Dans la prière Ta famille sera libérée Il faut te lever Pour prier pour ta famille Se lever pour prier Pour eux Intercéder Ils seront délivrés Arrachés des ténèbres La prière du juste A une grande efficacité Sa parole délivre La parole de Yahoshua Est une puissance Frère et soeur Donc il ne faut pas Minimiser cette parole Crois en ce que tu pries Crois quand tu pries Quand tu pries Crois frère Je vous dis la vérité Alléluia L'évangélisation frère C'est un filet Qui est jeté C'est un filet Chacun prend sa part Le filet là Il tombe sur quelqu'un Et il attrape Ce que l'Esprit Attrape les amis Alléluia Et quand le filet Est jeté Le filet Attrape quoi Dans la mer Des crabes Des crabes Des poissons Des choses Qui ne sont pas utiles Des choses Ça attrape tout Et bien c'est pareil Pour l'évangélisation L'évangélisation Et bien c'est un filet Que tu jettes Et ça attrape Des pêcheurs Qui étaient des grands pêcheurs Des racistes Des voleurs Des pervers Des pédophiles Ça attrape Toutes sortes de pêcheurs Mon ami Voilà pourquoi Quand tu ouvres ta bouche Il faut dire Tout ce que l'Esprit Te dit Parce que Le Seigneur Va convaincre Les cœurs De péché De justice Et de jugement Et ils vont réaliser Qui ils sont Réaliser leur état Car la parole Révèle l'état des cœurs Mes amis Alléluia Quand on voit Brigitte Frère On va encore crier Quand on voit Capoël Maïki On va encore crier Quand on voit Juliane On va encore crier Quand on voit Tous ces hommes Et ces femmes Qui ont pris leur vie Donner leur vie au Seigneur On va encore Parler de Yeshua Hein mes amis Faut pas se tromper De combat Le combat est contre Les démons Contre le péché Contre la chair Le combat Il est là Mes amis Alléluia Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Frères et sœurs Là où tu es dans ton pays Le combat N'est pas contre ta sœur Le combat N'est pas contre ton frère Je vous dis la vérité Si des hommes Et des femmes Des chrétiens Se bagagrent Entre eux Et bien mes amis Là c'est compliqué C'est que là Là c'est pas l'esprit C'est pas l'esprit Voilà pourquoi Il faut être centré Sur la parole Vivre selon la parole Ne pas jalouser Ne pas envier Ne pas Tout ces choses Emmènent la guerre Je vous dis la vérité Emmènent la destruction Comme Caïn Caïn qui a tué Abel Voilà ce qui se passe Parmi les chrétiens aujourd'hui On n'a pas changé de message On ne s'est pas cassé du titre Tout ça s'englobe le titre Beaucoup de chrétiens Ne veulent plus crier Pour le Seigneur Alors que les chrétiens De parler De parler Ils ne veulent plus Ils ne peuvent pas crier Pour l'Euro 2020 Oh champion La France Et champion La France La France La France Voilà comment beaucoup de chrétiens Se sont écartés de l'évangile Au profit de l'amour du monde Ils n'ont pas honte De prêcher le monde De prêcher l'Euro De prêcher toutes ces choses Mais ils ont Ils ont honte de prêcher Yeshua mes amis D'affirmer leur foi En Jésus La honte Beaucoup ont honte Ils ont la honte La honte Pour l'évangile La honte Pour Jésus Mes amis Je vous dis la vérité Oh Seigneur Le cœur du Seigneur pleure Et le Seigneur cherche des gens Pour parler Il cherche des gens Qui vont parler Qui vont dire Tout ce qu'il leur donne De dire Ils ne vont pas Diluer la parole Mélanger les choses Voyez Ah oui Nous sommes dans ce temps Il faut parler Il faut parler Selon l'esprit Selon ce que l'esprit Dit de parler frère Alléluia Oh frère et sœur Donc Nous bénissons le Seigneur Pour l'œuvre qu'il fait Pour tous ces âmes Qui sont sauvées Voilà pourquoi nous crions encore On va encore crier Que Voilà Ne Ne soyez pas séduits Séduits Mais Reste attachés Au Seigneur Dans la vérité Sur sa parole Alléluia Voilà pourquoi Il faut être attentif Au Seigneur Attentif A ce que L'esprit dit A ce que l'esprit Nous donne de dire Chacun a reçu On le redit Chacun a reçu Comment dire Un appel du Seigneur Une œuvre A accomplir Pour le Seigneur Et bien chacun Doit œuvrer Dans l'œuvre Qu'il a reçu Du Seigneur Voyez Donc Il ne faut pas aimer Le monde Plus que le Seigneur Donc tu dois aimer Le Seigneur Plus que le monde Plus que l'euro 2020 On va voir Vérifiez bien Vous allez voir Les chrétiens Les chrétiens vont crier L'euro Mais ils ne vont pas crier Jésus A vaincu le péché Jésus A vaincu la mort Mon ami Ça va être terrible L'enlèvement Terrible Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Père de gloire Il est glorieux Oh Seigneur Deux mille ans après Et bien le Seigneur N'a pas changé Deux mille ans après Et bien c'est le même message Que ses enfants prêchent C'est le même esprit Qui anime ses enfants L'esprit qui était dans Pierre Dans l'église primitive C'est le même esprit Qui est dans les cœurs De tous ceux qui l'acceptent Il te révèle ton état Il te révèle la vérité Il te remplit de son amour Il te remplit de sa paix Et tu fonces Tu demeures dans la vérité Tu fonces dans la vérité frère Tu sauves ton âme Là c'est le temps De sauver son âme Ce n'est pas le temps D'être ami Oh il faut que je m'entende bien Avec quelqu'un Il faut que je m'entende bien Donc comme Il faut que je m'entende bien avec lui Je ne vais pas trop prêcher comme ça Parce que sinon Il ne va pas aimer Tout ça mon ami Ce n'est pas mon problème ça Ah oui Ce n'est pas mon problème Pour ceux qui me connaissent Frère On veut marcher dans la vérité frère Ah oui Marcher dans la vérité Dans l'honnêteté frère Alléluia Oh c'est magnifique ça Voilà pourquoi Quand tu te bats Pour vivre dans la vérité Frère tu vas parler Selon ce que le Seigneur dit Je ne vais pas maintenant Changer les choses Beaucoup vont cacher les choses Vont changer le message Parce qu'il y a des choses cachées Beaucoup n'arrivent plus à parler Sur la vérité Parce qu'il y a le péché Il y a le péché Quand il y a le péché Comment voulons-nous parler De dénoncer le mal Prêcher la croix Prêcher Ce n'est pas possible Parce que ton cœur te condamne Comment veux-tu parler clairement Tu ne peux pas parler clairement Parce que ton cœur te condamne Mes amis Oh Seigneur Que le Seigneur nous sauve Que le Seigneur nous sauve Je vous dis la vérité On est vraiment à la fin On est à la fin Moi je défendrai la parole de mon Père Je défendrai la sainte doctrine La vérité L'évangile de mon sauveur Mon sauveur et mon maître Jésus-Christ de Nazareth Yeshua de Nazareth Donc pour ceux qui vont écouter la chaîne Par la suite Yeshua c'est Jésus C'est son nom hébreu En hébreu Yeshua On est en Yeshua de Nazareth Mais il ne faut simplement faire des recherches Pour comprendre cela Nous ne sommes pas dans une secte Nous ne sommes pas une église Nous sommes simplement des frères et sœurs Qui travaillons Pour faire avancer le royaume Avancer le royaume de notre papa Et que des hommes se lèvent ici et là Que des visions naissent Que des hommes prennent Voilà Et le courage de se lever Et de l'audace Parce que l'évangile c'est de l'audace frère Ah oui c'est de l'audace C'est beaucoup non plus de l'audace L'audace Ah oui En fait quand tu ressens Yeshua Tu deviens audacieux Dans le sens où En fait tu poses des actes Selon que le Seigneur te demande de poser Et tu les poses Ah oui Il y en a vu dans la parole Ah oui frère et sœur Donc il ne faut pas que le monde Puisse t'éteindre Que le monde puisse t'étouffer Tout ça Et que tu perdes l'évangile Que tu perdes le message de la parole Sinon ben en fait Autant retourner le monde S'il n'y a pas l'évangile de la croix Autant vivre sa vie dans le péché Ah autant aller Il faut faire le mal Il faut aller au fond dedans Il faut se mélanger Tout ça Etc Voyez Donc on veut défendre la vérité Défendre la parole du Seigneur Donc s'il y a des questions Comme encore ce soir On vous le dit S'il y a des questions S'il y a des questionnements Etc N'hésitez pas à demander Il y a notre mail qui est là Contact Arrobase Eviden.org Donc s'il y a des questions N'hésitez pas à poser des questions S'il y a des éclaircissements Que vous voulez avoir N'hésitez pas A nous les demander Il n'y a pas de soucis On va vous éclairer C'est le Seigneur qui éclaire Mais si possible On pourra certainement vous répondre Si le Seigneur permet Vos questions que vous pouvez poser Car c'est le Seigneur seul Qui nous éclaire Ce n'est pas nous les éclaireurs Mais c'est le Saint Esprit L'éclaireur par excellence Alléluia Mais nous voulons rester Dans la parole Donc tu ne veux pas me dire De ne pas dénoncer De ne pas Précher la croix De ne pas On fera comme le Seigneur nous dit De faire frère On va crier Ah oui On va Parler du Seigneur Voilà Et voilà Donc voilà Donc il y a certainement Des personnes qui diront Il y a des soeurs Des frères qui diront certainement Oh patati Oh patata Mais d'autres comprennent vraiment La vérité Le message de l'évangile Ah oui mes amis Donc ça va éclairer Pas mal de personnes Je crois Au nom de Jésus Voilà Sur l'évangélisation Voilà Quelqu'un nous a posé une question Il n'y a pas longtemps Si par rapport à ça Donc voilà On a fait l'émission aussi Pour aussi en même temps De répondre par rapport à ça Et voilà Et que ce travail Ne soit pas bafoué Ah oui frère Parce que Regardez aujourd'hui là Corona là Corona tout ferme Et le Seigneur nous parle Par rapport au Corona Que c'est dehors Que nous attend Mais combien ne veulent pas Quitter le bâtiment Combien ne veulent rester Comment dire Combien pensent que l'œuf Se fait dans le bâtiment Mes amis Alors que Yeshua a dit Qu'il ne restera pas Pierre sur pierre Qu'il ne sera pas détruit Oui frère et soeur Il y a quelques années On voulait prendre une salle Un local Acheter un truc Je ne sais pas quoi Le Seigneur n'a pas permis Et je comprends maintenant Pourquoi aujourd'hui Parce qu'il veut qu'on soit Comme le vent En fait Nous sommes des porteurs Comment ça s'appelle ça là Nous sommes Il y a un mot J'avais dit un jour là Nous sommes ambulants Nous sommes une église Il n'y a pas de On est ambulants Voyez On est ambulants Un coup on est à gauche Un coup là-bas Un coup devant Un coup là-bas C'est ça l'esprit C'est ça l'esprit du Seigneur Tu vois Voyez Et je comprends mieux Pourquoi par rapport A la vision qu'il nous donne Le travail qu'il nous donne De faire Nous sommes en mouvement Nous ne sommes pas une église Un bâtiment d'église Etc Nous sommes des frères et soeurs Qui travaillons Pour faire avancer le royaume Et nous allons ici et là Pour prêcher Pour secourir Enfin secourir Visiter les âmes Aussi Selon que le Seigneur Qu'il nous donne De soutenir les gens D'aider les gens Qui ont besoin Et c'est ça C'est ça la parole Voyez On refuse d'être Des religieux Des religieux Oui Padati On veut vivre On veut vivre la parole En vérité frère Voyez On veut vivre la parole Véritable Comme Paul Comme Pierre L'ont vécu Etc Et on ne peut pas Viver la vérité La parole véritable Tant que tu n'as pas donné Tout ton coeur au Seigneur Tu ne pourras pas En fait C'est qu'en fait Il faut tout donner au Seigneur Tu vois Il faut tout donner au Seigneur Tout lui donner Et ne reste pas fixé sur nous Reste fixé sur le Seigneur Tu vois Reste fixé sur Jésus de Nazareth Car c'est lui qui Suscite la foi Voyez Et nous autres Nous sommes des serviteurs inutiles C'est le Seigneur qui Suscite la foi Frères et sœurs Voyez Ah oui Donc on va prêcher la parole Comme le Seigneur Va nous conduire De prêcher De prêcher l'évangile Frères Voyez Et ce réseau Et ce réseau est un moyen Que le Seigneur nous a permis d'avoir Pour diffuser massivement L'évangile Donc le Seigneur Donc le Seigneur veut oeuvrer Veut oeuvrer A travers nos vies Oeuvrer à travers ta vie Parce qu'il est vivant Alléluia Ton maître Ton rédempteur est vivant Donc frères et sœurs Voilà Là on va finir par là Cette fois-ci Par la grâce du Seigneur Et vous pourrez Voilà Sur le On va faire défiler un chant Et du coup Vous pourrez Voilà Vous pourrez réagir sur le tchat Si vous avez un cœur On a une chouette pendant le chant Voilà Et Voilà Que le Seigneur soit béni Voilà Qu'il vous encourage Qu'il te fortifie Et qu'il te pousse encore A continuer à évangéliser Parce qu'on n'est pas les seuls Voilà Je crois que Beaucoup se lèvent dans les coulisses Pour évangéliser Par la grâce du Seigneur Annoncer la croix Annoncer l'évangile véritable Avec assurance Au nom de Yahushua et de Nazareth Que le Seigneur soit béni Glorifié Pour l'œuvre qu'il fait On ne doit pas changer sa parole Sa parole C'est sa parole Elle ne doit pas être changée Ni modifiée Ni Non La parole C'est la parole Au nom de Yahushua et de Nazareth Alléluia Donc à travers le chant Il y a un chant qui va passer Et vous pourrez Si vous le voulez Vous repentir sur le tchat De vos péchés S'il y en a qui veulent se repentir De leur péché De la convertise La masturbation L'adultère La haine Le manque de pardon Il y a tout ça aussi Parce qu'il faut pardonner à son prochain Parce que s'il n'y a pas le pardon On ne peut pas être pardonné par le Seigneur En plus C'est écrit dans la parole Donc il faut pardonner A ton mari Il t'a trompé Etc Si tu veux te repentir du vol Tu peux le faire Parce que le Seigneur veut te sauver Il veut te délivrer C'est le temps pour toi De te repentir De la cigarette Le cannabis La drogue Tout ça L'inceste Tout ces choses Il faut te repentir Parce que le Seigneur t'appelle Il veut te guérir Il veut te sauver Parce que tu es précieuse Tu es précieux à ses yeux Il veut te remplir d'amour Cette paix Cette sainteté Cette pureté En fait il veut te laver En profondeur Donc ne rate pas Jésus de Nazareth Ne rate pas ton créateur Parce qu'il revient Parce que nous sommes à la fin des temps Frères et sœurs Ce temps est dernier C'est le temps de crier à lui C'est le temps de se revoir C'est le temps de s'humilier C'est le temps de combattre Le bon combat de la foi Alléluia Alors voilà frères et sœurs Soyez bénis Richement bénis Et on ressort toujours vos dons On bénit encore nos frères et sœurs Qui ont envoyé des dons On a reçu vos dons Pour les dons de Julien Encore on a reçu Donc voilà On va y arriver Et là on s'organise De toute façon On vous donnera Rapidement des infos Sur l'évolution des choses Et vous pourrez aussi Vous abonner Si vous le souhaitez Sur la chaîne Unité Caraïbe Pour avoir Tous les infos Enfin pour suivre Vous aussi suivre Et voilà L'œuvre qui se fait Aussi à travers Unité Caraïbe Voilà Par la grâce du Seigneur Et donc voilà Donc l'œuvre avance Donc là Les frères et sœurs s'organisent Pour mettre en place des choses Pour les démunis Etc Donc ça avance Ça avance par la grâce du Seigneur Et merci pour votre soutien Frères et sœurs Et je bénis le Seigneur Pour les frères et sœurs Qui nous soutiennent Dans la prière Financièrement Voilà Qui nous encouragent Parce que C'est ça C'est comme un encourageant De savoir Que le Seigneur Vous touche Beaucoup de cœur À travers le message L'évangile Que voilà Que beaucoup Rejettent Sous prétexte Ah c'est trop dur C'est écrit dans la parole Cette parole est trop dure Donc si vous trouvez ça très dur C'est qu'il faut revoir vos vies Renvoyez vos vies simplement Renvoyez ce qui est mauvais dans vos cœurs Pour le rejeter Et afin que vous puissiez accepter cette parole Parce que la Bible en parle Quand cette parole est difficile à entendre Qui peut l'écouter Aujourd'hui Beaucoup ne veulent pas l'écouter Ça devient dur à écouter Parce que C'est compliqué Parce qu'il y a la chair Parce qu'il y a le péché Parce qu'il y a toutes ces choses Et bien on trouve cette parole Devenue dure Alors que c'est un message Que Paul a prêché Que Pierre a prêché Que tous les apôtres ont prêché Et aujourd'hui Des chrétiens trouvent que cette parole est dure Et bien si tu la trouves dure Et bien la Bible dit que Beaucoup ont quitté le Seigneur Comme cette parole était dure Beaucoup l'ont abandonné Et bien beaucoup sont en train d'abonner le Seigneur Parce qu'ils trouvent ça dur Parce qu'il Ben voilà Le Seigneur est en train de parler Dans les détails Dans les détails etc De nos vies Donc en vérité Et bien cette parole C'est une lumière Elle nous révèle nos cœurs Et il faut vivre selon elle Pour avoir le salut De nos âmes frères et sœurs Alléluia Donc voilà Nous ne sommes pas mieux que quiconque Nous ne sommes pas les détenteurs De la vérité La vérité c'est la Bible La vérité c'est Jésus Donc voilà Nous essayons Avec la force que nous avons De parler du Seigneur De crier De prêcher la parole Voilà D'enseigner la parole Comme le Seigneur Comme le Seigneur Nous peut nous conduire Et par sa grâce Dans le nom de Yeshua De Nazareth Donc voilà frères et sœurs Donc si il y en a qui veulent Se confesser leurs péchés Dénoncer leurs péchés Sur le tchat Ben vous pouvez le faire Le Seigneur va vous délivrer Nous prions Papa Que le Père de gloire Que tous ceux qui vont confesser Papa Que tous les démons Papa Les esprits impurs Puissent lâcher leur corps Au nom de Yeshua Tous ceux qui vont confesser Leurs péchés Que les démons les lâchent Que les esprits mauvais Vous lâchent maintenant Au nom de Yeshua Il y a des délivrances Qui sont au Père ce soir Au nom de Yeshua Des hommes et des femmes Qui vont délivrer Au nom de Yeshua Délivrez Les esprits impurs Quittent vos corps Au nom de Yeshua Au nom de Jésus De Nazareth Merci pour la délivrance Papa Au Père Des âmes La délivrance On parle de nos frères et soeurs Tous ces esprits Papa Qui remontent Qui quittent leur corps Au nom de Yeshua Qui quittent leurs âmes Père On le déclare Père de gloire Ta parole est puissante Papa Ta parole est une épée Et je crois que ta parole Papa Délivre ton peuple Délivre tes enfants Papa Que leur coeur soit nettoyé Lavé Délivré Au nom De Yeshua De Nazareth Alléluia Et s'en a qui veulent Leur baptême Vous pourrez dire Sur le chat aussi Ou envoyez un mail Comme vous le souhaitez On bénit le Seigneur En tout cas Frères et soeurs Bonne soirée Donc il y a un chien qui va défiler Là c'est fini On termine pour de bon Par la grâce du Seigneur Alléluia Alléluia A bientôt Par la grâce du Seigneur La grâce du Seigneur La grâce du Seigneur La grâce du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...